Développer des applications qui nous ressemblent, c'est le thème du jour et notre invité s'appelle Alain Ekambi, il est fondateur ici au Dicalo, Buntu, pour ceux qui ne le savent pas c'est une application ou c'est un set d'applications de messagerie, de communication, d'interaction. Et on va en parler longuement avec lui aujourd'hui sur Desinfox. Bienvenue à tous, c'est samedi et l'heure habituelle, un petit retard, malheureusement pour des raisons indépendantes de notre volonté, synchronisation, fuseau horaire et tout. Donc, excuses, sincères excuses. Car cela ne tienne deux, trois minutes de retard, je pense, je suis certain que la communauté Desinfox saura être indulgente et tolérante. Et donc, compte tenu de l'importance et du calibre de l'invité que nous recevons aujourd'hui, je pense que vous avez de très bonnes raisons d'être encore plus tolérants. Et donc, l'une des beautés en fait de cette activité, de cette séquence d'interview pour moi, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui font des choses, qui effectuent des choses, qui réalisent des choses. Surtout cette jeunesse africaine qui s'active, se mobilise et prend sur elle de changer radicalement notre écosystème, notre écosystème notamment en tech et plus largement de l'entrepreneuriat. C'est de proposer des solutions concrètes en fait pour résoudre nos problèmes du quotidien. Et parmi ces problèmes du quotidien, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, nous avons un problème d'outils de communication. On pourrait débattre pendant des jours entiers pour identifier les raisons pour lesquelles nous utilisons les mêmes outils que le reste du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre Facebook? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre Twitter? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre Instagram? Et certains pays l'ont fait. Par exemple, la Corée, où je vis, a son propre moteur de recherche qui s'appelle Naver. N-A-V-E-R, qui est vraiment développé pour répondre aux besoins des Coréens et de la communauté coréenne. La Chine a également son moteur de recherche, etc. Et donc, pour les outils de messagerie, par exemple, la Corée a un outil de messagerie qui s'appelle Kakaotalk. Et partout où vous rencontrez des Coréens, ils l'utilisent. Le reste du monde utilise WhatsApp, utilise, je ne sais pas, Telegram, etc. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train d'utiliser les outils de communication développés par les autres? C'est cette question qui a animé et qui a suscité chez Alain et Kambi l'idée de créer Dicalo. Dicalo, il va nous expliquer encore plus en détail l'origine et la signification. Mais c'est important, en fait, pour nous de pouvoir identifier ces éléments, ces outils que nous utilisons au quotidien, mais qui ne sont pas forcément habilités ou qui ne sont pas taillés sur mesure pour nos besoins respectifs. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de la jeunesse, de l'historique, de l'état actuel. Je sais que Dicalo, par exemple, est en phase de mobilisation de fonds pour les investissements. Le périple de l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, Alain va aujourd'hui nous décrire tout ce qu'il a traversé comme montagne et vallée pour arriver au stade où il est aujourd'hui. Quelles sont les perspectives d'avenir? Comment est-ce qu'on peut soutenir? Mais surtout, le coup médiatique qui a mis, en quelque sorte, placé Dicalo sur la carte des initiatives entrepreneuriales qui grandissent et prennent de l'ampleur récemment, c'est bien évidemment la participation ou la décision de Claudicia et Charlotte Dipanda d'apporter leur soutien à Dicalo. Et on va parler de tout cela avec Alain, que j'invite immédiatement à nous rejoindre. Salut Alain! Salut mon frère, comment tu vas? Je vais très bien et toi-même? Moi aussi, ça va, merci. Alors, ce matin, tu nous rejoins, tu es à Berlin, c'est ça? Non, Munich, actuellement je suis à Munich. D'accord, d'accord. Je m'emballe les pédales dans les noms des villes. Non, il n'y a pas de souci. Donc, il est très tôt le matin chez toi quand même là? Non, non, même pas les 14h. Ah d'accord, excuse-moi. Les 14h, non, non. Non, il n'est pas si tôt que ça, les 14h. D'accord. Ça va bien réveillé, bien monoboulant? Ça va, ça va, ça va. On a beaucoup à faire en ce moment, mais ça va, ça va. Les sillons n'ont pas de week-end? Non, c'est 24h sur 24, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour au ferré, il n'y a pratiquement pas de repos depuis au moins des années. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi, donc on ne se plaint pas non plus. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, déjà, félicitations pour le groupe médiatique avec Charlotte Dupanda et Closicia. Merci, merci beaucoup. Tout l'honneur leur vient en fait, on n'a pas fait grand-chose. Non, mais relativement à cela, avant de prendre le temps de revenir vers toi, l'un des tweets que tu as publié récemment, c'était de dire que ça prend du temps de trouver des figures emblématiques qui vont embrasser ou accepter d'être l'image du produit que tu développes. Et avant d'arriver à obtenir quelqu'un qui va te dire oui, tu rencontres beaucoup de noms et de noms et de noms et de noms. Mais quand ce oui arrive d'une seule personne, ça te fait oublier toute la douleur que tu as connue sur le trajet. Est-ce que tu veux bien parler un peu de tout ça ? Combien de noms ? Est-ce que tu as connu sur le parcours avant d'arriver aux vies de Charlotte ? Ouh ! On a écrit à tellement de personnes en Inbox, on a contacté tellement de personnes. La difficulté souvent, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi on fait les choses, pourquoi c'est quelque chose de bien pour tout le monde. C'est toujours quelque chose d'essaisement difficile, surtout parce que les gens sont déjà occupés à faire autre chose, ils ont déjà un certain workflow. Donc quand tu viens leur proposer une idée, c'est toujours avec beaucoup de pincettes qui l'apprennent en fait. On a parlé à tellement de personnes, on a tellement de messages dans les Inbox qui n'ont jamais été répondus. Mais bon, il ne faut pas se décourager parce que ce qu'on fait aussi quelque chose de… On ne va pas dire d'inédit, mais dans le sens que c'est difficile aux gens de voir vraiment la valeur de ce qu'on est en train de faire parce que c'est quelque chose qui est plus à long terme en fait. Donc du coup, et comme dans notre contexte, on n'a pas beaucoup de notions de long terme, on veut beaucoup de choses. Là, tout de suite, on n'a pas la notion de bâtir les choses à zéro. Donc ça fait en sorte que souvent tu tombes chez des oreilles qui ne sont pas très réceptives. Exactement. Comme on dit souvent, ce sont les pionniers qui ont le plus de fils à retordre parce que personne… Tu vois quelque chose que personne d'autre ne voit et parce que personne d'autre ne voit, c'est difficile de dire oui ou de t'accompagner un peu. Et j'imagine que c'est de ça dont tu parles. Absolument. Surtout le secteur de la messagerie, le secteur des réseaux sociaux, c'est un secteur où on se dit que tout a déjà été fait. Voilà. Donc du coup, quand tu arrives avec l'idée de faire une nouvelle plateforme de messagerie ou un nouveau réseau social qui est un peu focussé sur l'Afrique, la première raison, c'est mais pourquoi et à quoi ça sert, n'est-ce pas, il y a déjà tel entre 6 000 et 1 produits. Donc du coup, essayez même de convaincre les gens du pourquoi cela est nécessaire, pourquoi est-ce qu'on doit avoir nos propres plateformes. C'est déjà un combat en fait. Avant même de voir l'aspect technique de la plateforme, ça veut dire comment la construire même. L'aspect idéologique même déjà est un combat en fait parce que 99% ne comprennent même pas pourquoi c'est important d'avoir nos propres plateformes de communication. Donc c'est là que le premier combat commence en fait. C'est souvent le plus difficile même à gagner en fait. Avant même de parler de l'aspect technique ou de l'aspect marketing et tout ça, c'est d'abord de convaincre les gens même du bienfait de ce qu'on est en train de mettre en place. Là, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et puisqu'on en parle, ça permet d'en briller assez rapidement. Qui est Alain Ekambi? Comment est-ce que, peut-être avant d'arriver au contexte qui a permis de faire germer l'idée de Dicalo, peut-être nous dire qui Alain Ekambi est, où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte est-ce que tu as grandi. Personnellement, je crois que notre espace, notre environnement de croissance, que ce soit familial ou éducationnel, ça forge en fait, ça nous prépare soit à la carrière, soit au parcours entrepreneurial qu'on choisit plus tard. Est-ce que tu veux bien te présenter assez brièvement au public pour qu'on te positionne un peu dans l'espace? Oui, oui bien, c'est bon. En même temps, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas si excitant que ça, mon parcours. Je suis né au Cameroun, je suis dans la Douai, je viens de Douai, donc j'ai grandi au Cameroun, je suis allé à l'école, ensuite j'ai fait le collège, puis en terminale, après mon bac, je suis allé en Allemagne. Alors, pourquoi t'as institué? Non, un bac D en fait. Étrangement, j'ai fait un bac D, même pas un bac C du tout, mais c'était un bac D. Et je me suis retrouvé dans le génie civil, je suis vraiment totalement, complètement opposé en fait, parce que j'étais dans la science naturelle, mais après j'ai commencé par étudier le génie civil en Allemagne. Mais bon, ça ne m'accrochait pas trop, je ne sais pas pourquoi. Donc, juste par hasard, comme ça, je suis allé dans un foyer pour étudiants, il y a pas mal de colloques qu'on organisait à l'époque pour les foyers d'orientation en fait. Et c'est comme ça que je découvre l'informatique, qui était aussi, il y avait beaucoup de mathématiques dedans, mais l'informatique m'intéressait un peu plus que le génie civil. Donc du coup, ça a été comme l'amour, on va dire, le coup de faute en fait. J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, et c'est comme ça que je me retrouve en train d'étudier l'informatique en fait. Mais quand je partais du Camus, je voulais en fait faire les points sociaux à l'époque, même pas l'informatique. Mais je me retrouve comme ça dans l'informatique. Et voilà, quatre ans après, j'ai mon diplôme en informatique. Et parallèlement, ça, je jouais aussi au basket, parce que depuis le Cameroun, j'étais un grand passionné de basket. Je suis toujours même passionné de basket. Oui, donc... Si c'est pas indiscret, c'est quoi ta taille ? Tu es à 1m92 ? Non, 97. Wow ! Bon, ça a l'air grand, mais dans le monde du basket, j'étais parmi les plus petits en fait. Donc du coup... C'est grand comparé à moi. Oui, bon, mais... Hors du basket, c'est vraiment assez grand. Oui, j'ai 1m97, au 98, on peut dire. C'est énorme, c'est énorme. Merci. Donc du coup, j'ai joué au basket pas mal, pas mal d'années après mes études, parce que ça me passionnait. Mais parallèlement à cela, je faisais aussi dans l'informatique. Je travaillais comme consultant dans une boîte de la place. Et c'est en 2014, à la rencontre d'un ami pogolaire, qu'on avait quelques idées que je me décide en fait à me mettre à mon propre compte en fait. Donc créer notre première entreprise en 2014 qui s'appelle Arome. Ça s'appelle Arome. On faisait juste vraiment de logiciels. On avait développé un logiciel qu'on licençait ensuite à certaines entreprises en fait. Oh, wow ! Voilà. Mais ça te place, 2014, ça veut dire, ça va faire quoi, 7 ans maintenant, quoi ? Oui, environ, oui. Alors tu as travaillé combien de temps avant de te mettre à ton propre compte ? Mais j'ai fait les études en 2004. Donc de 2004 à 2014, je travaillais pour, ça me faisait 10 ans en fait, comme consultant en fait. 10 ans par hier, employé, comme consultant, avant de te mettre à ton propre compte. Et à l'époque, je n'envisageais même pas l'entrepreneuriat du tout. J'étais pas du tout dans le monde d'entrepreneuriat. Je vais te poser, c'est est-ce que tu étais en train de mûrir l'idée d'attendre le bon contexte et la bonne opportunité pour te lancer ? Ou alors c'était, c'est vraiment accidentel que tu te sors ? Je vais dire accidentel, c'est même si peut-être j'avais déjà ça à moi, mais j'avais pas le courage. Toujours est-ce que c'est l'ami en question justement que je rencontre pendant un projet. Parce que lui, il était déjà à son propre compte, il était freelancer. Et moi, je travaillais pour une entreprise en fait. Et j'avais pas mal d'idées. Donc le problème à l'époque, c'était que les idées que j'avais, l'entreprise pour laquelle je travaillais, ça ne les intéressait pas vraiment. Ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas du tout intéressés par cela. Donc du coup, cet ami m'a fait comprendre que pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes en fait ? Pourquoi il faut toujours qu'on attende qu'une entreprise, on peut essayer de le faire nous-mêmes ? Mais voilà, j'ai dit, qu'est-ce que tu entends par le faire nous-mêmes ? Et il a dit, mais écoute, on crée notre propre entreprise. C'était pour moi, avant ça, je n'avais jamais pensé à créer d'entreprise, aller dans l'entrepreneur. Pour moi, c'était même pas dans ma tête en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, il me fait découvrir ce monde en fait, l'entrepreneur. Parce que lui, il était déjà freelancer, donc il connaissait déjà un peu le domaine. Et ça ouvre tout un nouveau monde pour moi en fait, franchement tout un nouveau monde. Et voilà, c'est comme ça que j'entre dans l'entrepreneuriat en fait. Mais ça n'a pas encore rien à voir avec Dical. Dical, on vient des années plus tard. Mais c'est comme ça que j'entre en fait dans l'entrepreneuriat, ouais. La première solution que vous développez ensemble en 2014, c'était une solution toujours de messagerie ? C'était communication ? Non, 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 absolument. C'est dans l'industrie automobile. En fait, c'était un produit que j'ai développé pour l'entreprise que je travaillais à l'époque. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut généraliser cette solution en fait. On peut la faire pour beaucoup d'autres entreprises, pas seulement pour une seule. On peut en fait en faire un produit en fait. Et quand j'en ai parlé à mes patrons à l'époque, ils n'étaient pas intéressés du tout. Donc du coup, j'ai décidé de quitter mon entreprise, d'aller créer ma propre petite entreprise avec cette amie-là, développer ce produit qu'on allait vendre non seulement à mon ancienne entreprise, mais à d'autres entreprises aussi. Alors c'est comme ça que je parle de là pour créer notre propre petite compagnie. On a commencé à deux à l'époque. C'était vraiment une aventure assez rocambolesque, mais on a beaucoup appris, franchement. Quand tu dis rocambolesque, c'est un bon ou un mauvais ? Parce que c'est... Bon, les deux, en même temps, tu apprends beaucoup en fait. Tu apprends beaucoup de choses que tu ne... En fait, tu apprends un certain aspect de la vie que tu ne connais pas à l'époque. Donc on a presque failli faire un moment avant de trouver le premier client en fait, parce qu'on en a fait presque un an. Oui, vendre le produit, entre développer quelque chose et la vendre, c'est deux mondes complètement différents. Nous, on était des développeurs, donc on n'avait pas de... On ne savait pas comment vendre quelque chose en fait. Tu peux avoir la bonne idée, mais si tu ne sais pas la vendre, personne ne va l'acheter. Ou comme tu peux avoir une mauvaise idée, mais si tu sais la vendre, les gens vont acheter, même si c'est n'importe quoi. Il faut avoir ses skills qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Voilà, il fallait apprendre. Et en plus, le fait d'être deux Noirs, deux Africains, naturellement, jouer aussi un certain rôle qu'on le veut ou pas. Donc du coup, les gens nous regardaient avec les PN7 quand on venait avec des solutions. Ils ont dit, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? Il fallait faire ses preuves autrement. Il fallait être doublement plus fort que la concurrence, parce qu'on est d'abord des Africains. Donc du coup, les gens ne nous prenaient pas vraiment au sourire. Il y a tout ça qui jouait. Mais ça nous a appris. On était presque au bord de la faillite avant d'acquérir notre premier client. Mais dès qu'on a eu le premier client, ça a commencé à rouler seul en fait. D'accord, d'accord. Donc, fast forward, la première entreprise, vous développez ça. Et combien de temps est-ce que tu es resté avec cet ami, donc ? Jusqu'aujourd'hui, on est un ami jusqu'aujourd'hui. Bon, mais j'ai quitté entre guillemets l'entreprise. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe plus de ça. Moi, j'ai quitté Aoumé complètement, parce que pour me concentrer justement, j'ai Dikalo. Et ça s'est passé en 2016, en fait. Début 2016, justement. C'est là que la première idée de faire Dikalo m'est arrivée, en fait. Oui. Voilà, donc Dikalo était comme une sorte d'idée dans ma tête. Et c'est là que j'ai commencé le premier prototype, en fait, en mi-2016. C'est là que je commence avec le premier prototype de ce qu'il y a aujourd'hui, Dikalo. Wow, wow. Donc, 2016, et je sais que tu en as déjà parlé. J'ai écouté tes autres interviews, d'ailleurs, où tu parles de comment est-ce que l'idée t'est germée. Mais de manière ramassée, de manière résumée, tu as rencontré quelqu'un, je pense, à une aéroport, à une conférence. Et tu t'es retrouvé dans une situation où tu aurais voulu garder le contact avec cette personne sans nécessairement avoir à échanger le numéro de téléphone. Et donc, après, vous êtes séparés, le courant est passé, mais tu as ressenti ce regret là, de ne pas pouvoir recontacter la personne. Et c'est comme ça que l'idée t'est germée. Est-ce que tu veux bien développer un tout petit peu là-dessus ? Oui, oui, c'est exactement ça, en fait. À l'époque, maintenant, peut-être, il y a des solutions, mais à l'époque, la seule façon vraiment de rester en contact, parce que, bon, la plateforme dominante, c'était WhatsApp, Telegram même, c'était à ses débuts, on va dire. La seule manière de rester en contact, c'était de donner son numéro de téléphone. Jusqu'aujourd'hui, même c'est le cas sur WhatsApp, par exemple. Ça dit, si je veux discuter avec toi sur WhatsApp, il faut que je donne mon numéro de téléphone. Ça marche, la plupart du temps, pour des gens qu'on connaît déjà, parce qu'on n'a pas de problème de donner un numéro. Ça marche dans un contexte où on ne connaît pas quelqu'un. Parce que dans le sens où il faut que je donne mon numéro de téléphone, et ce que les gens oublient, c'est que le numéro de téléphone est connecté avec beaucoup d'informations privées, en fait, parce que quand je te donne mon numéro de téléphone, je sais aussi, quand tu me donnes ton numéro de téléphone, je sais aussi automatiquement que tu utilises beaucoup d'applications, si tu es dans ces applications, en fait, et que j'y suis. Donc, je sais, du coup, que tu es sur Snapchat, tout ce qu'il y a, parce que toutes ces plateformes utilisent le même numéro de téléphone. Et certaines personnes n'aiment pas ça. C'est certaines personnes ne veulent tout simplement pas qu'on connaisse cet accès, en fait. Mais voilà, il y a surtout des gens dans le monde des affaires et tout ça, ils n'aiment pas ça du tout. Donc, il y a tout ce problématique où les gens ont 456 numéros de téléphone, en fait, parce que le numéro pour WhatsApp, le numéro pour les appels, bref. Tu vois, donc quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi est-ce que les messagers exigent ça, en fait ? Pourquoi il faut absolument que je donne mon numéro de téléphone à une personne ? Et la question, c'était qu'en fait, on n'en a pas besoin du tout. C'est juste parce que, bon, ça, ça connecte plus facilement, en fait. Parce qu'avec ton numéro de téléphone, ce que les messageries font, c'est qu'elles vont scanner ton répertoire. Et du coup, elles savent qui de tes contacts est aussi là et on vous connecte automatiquement, en fait. Donc, c'est assez… Voilà, c'est une façon assez… C'est pratique. Voilà, c'est le mot que j'ai déjà assez pratique de connecter les gens, en fait. Mais on n'en a pas besoin. Quelqu'un qui veut un peu de sphère privée, on n'en a pas forcément besoin, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai cherché une solution qui me donne le choix, en fait. Où je me dis, bon, je veux donner mon numéro, mais si je ne veux pas, je peux aussi ne pas le donner. Et étrangement, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de messageries qui faisaient ça. Je connais, par exemple, Coco et Torcuccia, à l'époque. Eux-mêmes, à l'époque, ils exèlent le numéro de téléphone. Bon, c'est comme ça que l'idée de… c'est comme ça que l'idée de dit qu'elle le germe, en fait, dans ma tête. Tu vois, à l'époque, on voulait vraiment juste faire une messagerie privée, en fait. Genre, je décide quand est-ce que je veux donner mes informations privées à l'autre. Je ne suis pas obligé de le faire dès le début. Absolument, oui. Tu vois, genre, je peux communiquer avec quelqu'un et maintenant, quand je sens que, bon, la personne ne contacte pas assez bien, maintenant, je décide qu'ok, maintenant, je peux te donner mon numéro, mais on n'a même pas encore échangé le premier texte. Il faut déjà que je donne mon numéro. Je trouvais ça un peu trop intrusif. Voilà. Tout à fait. Et c'est comme ça que l'idée de dit qu'elle le germe. Mais à l'époque, on n'était même pas encore concentré sur l'Afrique. C'était vraiment juste faire une messagerie où je choisis moi, quand et où je donne mes informations privées à la personne à qui je parle. Non, non, c'est une problématique absolument importante et ça reste d'ailleurs encore plus d'actualité aujourd'hui où toutes ces plateformes commencent à être intégrées. Quand tu es sur WhatsApp, ça veut dire que Facebook, Instagram et tout ça sont interconnectés. Et parfois, tu n'as pas envie que les gens sachent que tu es, parce que tu utilises WhatsApp, qu'ils aient accès à ton Facebook ou nécessairement à ton Instagram. Par exemple, aujourd'hui, quand tu ouvres Instagram, quand quelqu'un dans ton répertoire crée un compte sur Instagram, Instagram te prévient que voilà, il y a telle personne que tu connais qui est sur Instagram. Est-ce que tu veux aimer la page? Est-ce que tu veux t'abonner à la page? Et je dis, qui vous a envoyé d'abord dans mon répertoire pour chercher qui se connecte sur Instagram? Voilà, c'est exactement ça. Oui, oui. Donc, c'est une problématique qui est importante pour quelqu'un comme moi particulièrement, cette question des données personnelles, cette question d'avoir un espace privé, choisir quelle information donner. C'est quelque chose d'assez sensible. Et est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des solutions comme la blockchain pour décentraliser? Non, non. Blockchain, c'est venu bien après. En fait, blockchain, je crois, c'est 2018, 2019. C'est là que ça a commencé un peu à vraiment... Non, 2017 peut-être. Non, non. À l'époque, il n'y avait pas du tout blockchain. Alors, c'était juste... Ça sortait encore comme de la science-fiction à l'époque. Bon, du coup, ouais, non. C'était pas encore vraiment... C'était pas encore vraiment le sujet, quoi. Oui, oui. Parce que je sais aussi que Telegram est venu après. Comment Signal également est venu après ça. Donc, tu as eu l'idée à un moment où il y avait un vide dans cet espace-là et il y avait un besoin réel. Alors, maintenant, on avance dans le processus. Tu as l'idée, tu la mûris, tu la développes un peu dans ton esprit, dans ta tête. Qu'est-ce que tu fais de l'idée ? Parce que c'est... C'est vraiment ça la question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Oui, j'ai beaucoup d'idées, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais quand l'idée arrive et tu la mûris un tout petit peu de manière conceptuelle, qu'est-ce que tu fais ensuite ? C'était quoi ta prochaine étape ? Oui, alors après l'idée, en fait, j'ai continué la recherche même, en fait. C'est de là qu'en fait, juste pour expliquer comment on parle de messagerie privée à l'Afrique en général. Parce qu'au début, quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment juste une messagerie en fait, que tout le monde peut utiliser. Mais dans mes recherches, en fait, maintenant, je commence à m'intéresser un peu la technologie en Afrique en général, surtout dans le monde de la communication. Et je me rends compte qu'à l'époque, on était environ 400 millions d'internautes en Afrique, 450 millions à l'époque. Et il n'y avait pas une plateforme de communication locale avec seulement 100 millions de personnes. Inexistable. On était partout, Instagram, tout ce que tu connais qui commençait à boomer. Mais il n'y avait pas une seule plateforme locale où on trouvait même seulement 50 millions d'utilisateurs faites localement. Et moi, je me suis dit, mais c'est aberrant ça, en fait. C'est-à-dire, si tu parles dans toutes les régions du monde, tu l'as toi-même dit en Corée où tu es, il y a des plateformes. Tu vas en Chine, tu vas avoir des plateformes. Si tu vas en Inde, tu vas trouver des plateformes. Elles ne sont pas obligées d'être globales comme WhatsApp, mais il y a quand même quelque chose où ils peuvent faire des choses à leur île. Et tu vas aux Émirats, tu vas trouver des plateformes. Il n'y avait qu'en Afrique où tu avais un gros vide. C'est-à-dire, on est partout, sauf quelque part où on peut dire, mais attends, on a aussi notre façon à nous de voir le monde. On peut aussi faire quelque chose sans attendre que Sokabeg et ses amis le fassent pour nous, en fait. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y a un certain vide qui est là. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de connecter les deux idées, en fait. Donc, une messagerie privée, mais qui est aussi un peu focusée vers l'Afrique, où on veut créer un endroit où on peut faire les choses différemment sans attendre que Sokabeg et je ne sais pas moi qui le fassent pour nous. C'est là que je pars, en fait. Mais je n'avais pas de connaissances en matière de messagerie du tout. Je ne m'y connaissais même pas du tout. Je ne savais pas comment faire ça. J'avais étudié l'informatique, c'est bien, mais je ne m'y connaissais pas en matière de messagerie. Mais ce que je décide, en fait, c'est de faire un prototype, en fait. Donc, juste un petit truc pour voir si mon idée que j'ai en tête là-même, est-ce que ça va marcher, en fait. Et essayer de tester ça avec dix personnes. J'ai dix amis. Je l'ai écouté les gars. Voilà, j'ai une idée comme ça, comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à tester ça, en fait. Ce n'est pas encore un produit fini. Ce n'est pas encore super, super, mais est-ce que vous pouvez m'aider au moins à tester mon prototype ? Alors, c'est qui sont déçu. En fait, on était onze à l'époque, qu'on a commencé. Voilà. L'avantage que j'avais, c'est que, bon, étant dans le domaine de l'informatique, je savais quand même où trouver l'information dont j'ai besoin pour faire au moins un petit truc qui peut juste envoyer des textos. En fait, à l'époque, on n'avait même pas des audios ou des vidéos. C'était juste vraiment du texte. Tu vois, mais au moins, le principe était là, en fait, de communiquer sans que j'ai besoin de donner mon numéro de téléphone à mon interlocuteur. C'est comme ça que je parle de l'idée au prototype, en fait, en 2016. D'accord, d'accord. OK. Non, ce que tu as relevé aussi quelque chose tout à l'heure de très important, c'est que surtout dans la première expérience, c'est que quand tu es entrepreneur, quand tu commences à être entrepreneur dans ton domaine d'expertise, toi qui es un développeur, c'est que tu t'imagines, tu présumes, tu, oui, tu t'imagines que parce que tu sais développer, c'est tout ce dont tu as besoin. Mais après avoir développé le truc, quand tu t'en vas sur le marché et tu essayes de vendre ça, tu te rends compte que c'est autre chose. Donc, tu as besoin d'autres skills. Alors, quand tu prends ton prototype et tu t'en vas donner à tes 10 potes, tes 10 amis pour te tester, c'est quoi la réaction initiale ? Bon, 10 personnes, c'est 10 personnes que j'avais pu convaincre. J'avais parlé à bien plus de personnes, environ 200, 300. La plupart des gens étaient sceptiques. La plupart des gens étaient sceptiques qui disaient, écoute, je ne vois vraiment pas la plus-value. Il y a tout ce problème de plus-value, tu sais, moi, il y a WhatsApp, il y a tout, est-ce qu'on a encore besoin d'un nouveau truc ? Juste le fait que ce soit africain, ça ne me parle pas. Il y a toutes ces choses-là, tu vois. Donc, du coup, quand même 10 personnes, ce n'était pas aussi évident. Mais moi, je croyais en cette idée. Je pensais qu'il y a un potentiel qui est là. Et la chance que j'ai eue, franchement, la chance que j'ai eue à l'époque, c'est que j'étais tombé sur un homme d'affaires, quelqu'un qui fait des business. Et lui, il avait ce problème réel. Il avait le problème du fait que son numéro de téléphone tombait dans les mains des gens qu'il ne connaît même pas. Tu vois, il était tout le temps en train de changer le numéro de téléphone. Et lui, il trouvait que c'est un problème vraiment qu'il a, en fait. Parce que lui, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il voulait juste faire son business. Et après, chacun prend sa route. Il ne voulait plus qu'après, tu l'appelles à gauche, à droite. Ou alors, après, tu donnes son numéro à quelqu'un d'autre. Et il est tout le temps en train de demander, mais qui t'a donné mon numéro et tout ça. Alors, ça, c'était la première personne qui a vraiment poussé la plateforme. La deuxième personne à l'époque, c'était une jeune dame qui vendait des gens en ligne. Je pense qu'elle vendait sur Instagram à l'époque. Et qui s'était fait un peu harcelée par quelqu'un qui venait, en fait, acheter ses articles. Mais ça a tourné à autre chose. Le gars, à la base, il a fait comme s'il venait acheter des articles. Mais quand il a donné le numéro de téléphone, c'est devenu le désordre, en fait. Voilà. Donc, il bloque ici. Il passe par Instagram. Il bloque sur Instagram. Il passe par l'autre application. Il bloque là-bas, mais il commence à appeler directement. Parce que les gens oublient même souvent que le numéro de téléphone, on peut aussi t'appeler directement avec ça. Les gens oublient ça. Donc, du coup, à un moment, elle était obligée de changer de numéro. Mais changer de numéro, pour une commerçante, veut dire, il va y faire encore bien donner le nouveau numéro à tout le monde. Voilà. Donc, du coup, quand elle a entendu parler de cette solution où elle peut vendre ces choses en ligne. Ah, fiston. Du coup, quand elle a... Il n'y a pas fait mon frère. J'en ai aussi deux, donc je sais ce que c'est. Voilà. Donc, du coup, quand elle a entendu parler de... Tu dis? On est sur le même bateau. Mais voilà. Voilà. Donc, je connais ça, en fait. Il plonge pas tout à gauche, à droite. Tu sais même pas d'où il s'en va. Donc, du coup, quand elle a entendu de cette solution où elle peut communiquer sans donner son numéro de téléphone, elle était, elle dit, ouais, j'ai besoin de ça, en fait. Parce qu'avec ça, je sais que je peux vendre tranquillement en ligne. J'ai pas besoin que quelqu'un me racèle. Et c'est deux personnes au début qui nous ont un peu poussés, en fait. Parce qu'eux, ils ont vu vraiment le potentiel de ce qu'on veut faire. Voilà. Voilà. Non, non. En fait, c'est une aventure, vraiment. Et ça, c'est une histoire à force de parler aux entrepreneurs et aux gars qui lancent leurs projets. C'est ce que tu... Tu entends à peu près le même déroulement. C'est... Tu balances... Tu as ton idée qui mûrit dans ta tête. C'est une idée qui te semble brillante. Tu montes quelque chose ou tu présentes ça. Tu vas faire le pitch. à une centaine, 200, 300 personnes. Et parmi ces 200, 300 personnes, tu vas trouver une, deux personnes qui sont vraiment intéressées, quoi. À qui l'idée parle et qui se disent, ah, mais ça, ça a l'air intéressant. Et dans toute cette grande masse-là, il n'y a que ces deux personnes qui vont te motiver à continuer. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, j'avais aussi des amis proches que, bon, quel que soit ce que je leur disais, ils étaient prêts à essayer parce que c'est des amis proches. Voilà. Donc, avec ça, j'ai réussi à rassembler 10 personnes. C'est des compagnons de galère. Voilà, quel que soit, même si tu viens avec... Même si c'est que franchement, ça n'a pas de sens, mais bon, ils te supportent quand même. On a aussi besoin de gens comme ça dans la vie, naturellement. Oui, il faut des personnes comme ça. Donc, du coup, avec eux, le premier prototype a vécu, en fait. Et étrangement, c'est cet homme d'affaires-là. Il a fait venir plus de 1 000 personnes sur la plateforme parce que... Oui, bien sûr. Parce que quand il allait dans ce truc de business, là-bas, justement, il disait aux gens de télécharger l'application aussi. Et justement, ses partenaires de business aussi trouvaient que... Ah, mais c'est intéressant, ça. Donc, eux aussi, du coup, ils disaient à d'autres personnes, moi, si tu veux me parler, c'est ici que tu me parles. Ça bugait, hein. C'était pas rapide. C'est pas mail. Ils disaient que c'est pas grave. Tant que la personne peut lire ce que je lui écris, même si ça arrive demain, c'est pas un problème. Mon problème, c'est qu'ils lisent ce que j'ai écrit ici. Tant que ça fait ce que ça fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est eux qui nous ont aidés, franchement, à avoir un peu d'utilisateurs, en fait, au début. Alors, ça, c'est... Là, on est en 2018. Ah, non, non. On n'a même pas encore sorti la première version. On est encore dans la phase de prototype, en fait. La version officielle sort fin 2017. Là, on est encore début 2017, en fait. On n'avait même pas encore déjà annoncé la première version officielle, mais il y avait déjà quand même quelques personnes, environ 1200 personnes sur la plateforme. D'accord. C'est intéressant parce que, comme on est en train de suivre le déroulement chronologique, et pour ceux qui nous suivent, c'est le parcours d'Alain avec la plateforme. C'est, en fait, pour permettre à ceux qui ont leur projet de voir un peu comment est-ce que les étapes se succèdent pour arriver à un produit tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, début 2017, tu as une petite communauté, comme tu dis, de 1000 personnes qui utilisent déjà. Et j'imagine que tu as, avec les bugs et tout, ça te permet de... Oui, oui, oui. Et à partir de quel moment est-ce que tu décides donc de lancer la première version de Dicalo ? Ou tu te dis... La première version officielle... C'est stable pour qu'on sorte ça, on met ça sur le marché. Bon, franchement, même quand on sortait Dicalo, on savait que ce n'est pas stable du tout. Mais on savait aussi que pour qu'on voit, si on a vraiment un produit, il va falloir qu'on le mette dehors. Il va falloir qu'on en parle à une plus grande audience pour savoir si ça va passer ou si ça va casser. Parce qu'à un moment, il faut que tu te mettes dehors et que tu apprennes à partir de là. Donc, le premier prototype est sorti fin 2000. Je crois que c'était septembre 2017. Donc, c'est là qu'on soit de la toute première version officielle qu'on en parle maintenant ouvertement à tout le monde. Et sincèrement, c'était bien, mais c'était aussi une catastrophe en même temps. On va dire ça comme ça parce que ça... Oui, oui, oui. On a vraiment... On a traversé tout avec ce projet-là parce que ça a été tellement gay hype à l'époque. C'était le nouveau WhatsApp. C'était où on va déclasser WhatsApp en Afrique. Voilà, c'est parti pour avoir des millions d'utilisateurs. Bref, il y a pas mal de choses qui sont sorties dessus. Donc, du coup, les gens étaient extrêmement curieux de voir c'est quoi ce produit-là même dont les gens parlent en 2017. Donc, quand le prototype est sorti en octobre, je crois que c'est octobre 2017, on a eu une masse de personnes qui sont venues sur la plateforme. En masse, mais vraiment en masse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis comme ils sont venus. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, il faut se l'avouer, la réputation du produit a dépassé la qualité du produit. On va dire ça comme ça. Il faut être honnête. On était techniquement tout simplement pas bons à l'époque quand Dicalo 1 est sorti. À l'époque, il n'y avait même pas encore Buntu, c'était Dicalo. Oui. La vision était là, mais le produit n'a pas suivi, en fait. De telle sorte que ceux qui sont venus parce qu'ils attendaient un produit qui va changer à jamais la façon de la messagerie en Afrique, sont repartis comme ils sont venus parce qu'ils sont restés sur leur faim. Il y avait trop de bugs, c'était trop lent, c'était pas assez intuitif. À l'époque, je faisais ça seul. Daniel n'était même pas encore déjà là. Donc, ça veut dire que même côté design, l'application n'était tout simplement pas à la hauteur. Voilà. Mais dans le malheur, tu dois aussi apprendre. Ce que moi, j'ai appris cette période, c'est qu'il y a un besoin qui est là. Les gens veulent vraiment découvrir des choses, mais il faut que la qualité suive. Donc, le seul fait de dire, voilà, c'est made in Africa et tout, ça ne va pas suffire. Mais tu fais un bon produit et qui est bien, les gens m'en suivent. Donc, ça m'a permis de comprendre que l'envie est là, mais maintenant, le produit a lui-même de aussi être bon, de telle sorte que les gens restent, en fait. Donc, du coup, on a pas mal appris aussi de cette première sortie. Waouh, c'est énorme, c'est extrêmement profond, en fait, ce que tu dis. Et d'autre part, ce que ça montre, c'est qu'on n'a peut-être pas des produits adaptés à notre contexte encore, mais la réalité, c'est que notre public africain est déjà habitué à une certaine qualité de produit. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un vide ne signifie pas que les gens n'utilisent pas de produit d'extrêmement, de bonne qualité. Et donc, quand tu as déjà été sur WhatsApp, tu as déjà été sur Telegram, tu as été sur Kakaotalk, comme je mentionnais avec la Corée, ou sur n'importe quel autre outil de messagerie, tu es habitué à un niveau, à un standard. Et pour tout produit qui vient, à la suite de cela, il y a ce minimum-là, ce standard minimum-là pour être respecté pour que les gens se fidélisent. Et est-ce que ça ne met pas une... Ça met une très... Si je suis entrepreneur, je me mets à ta place, c'est une responsabilité énorme. C'est un poids, un fardeau extrêmement lourd à porter. Absolument, absolument. Donc, il faut trouver des stratégies, comment aller à contre ça, en fait. Parce que ce qui se passe, comme tu l'as dit, en fait, c'est que le public africain est déjà habitué à une certaine qualité, en fait. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que la plupart des produits, surtout technologiques, je ne vais pas parler des autres domaines, parce que je ne m'y connais pas du tout, mais je parle plus du domaine des applications, en fait. Même technologique, c'est assez large. On va parler des applications, ça dit Snapchat, tout ce qu'on connaît là, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tu vois, parce que quand on parle de technologie, ça a beaucoup de domaines. Je parle vraiment de ce que moi, je maîtrise. Ce qui se passe avec ces applications, c'est que quand elles arrivent chez nous, ça dit que quand le public africain découvre ces applications en masse, ces produits sont déjà en phase d'expansion, en fait. Elles ne sont pas en phase où elles sont en train de naître, tu vois. Parce qu'elles naissent, en même temps, aux États-Unis ou ailleurs, elles se stabilisent là-bas. Et maintenant, c'est quand elles sont en phase d'expansion que nous, on arrive dessus. Et maintenant, parce que nous, on arrive dessus quand c'est déjà assez stable, on se dit que ça a toujours été comme ça, en fait. On ne se dit pas qu'il y a des phases où elles ont commencé dans une chambre et ça bugait aussi, en fait. Donc, du coup, nous, on est habitués à utiliser des produits avec une certaine stabilité qui est déjà là. Donc, du coup, quand toi, tu viens avec ton produit qui est encore en phase latente, c'est-à-dire le Facebook qui naissait dans l'université, ce n'est pas le Facebook qui arrive en Afrique, en fait. C'est vrai. Nous, on est encore dans la phase où on est en train de naître dans une chambre d'université. Et implicitement, on compare naturellement parce que tu te dis, bon, voilà, d'un côté, j'ai cette application, ce qui marche bien. De l'autre, j'ai l'application de mon frère, entre guillemets, mais elle bug tout le temps. Moi, j'ai des besoins. Je ne peux pas, je dois prendre celle qui résout mon problème, en fait. Donc, comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu résous ce problème ? Et c'est le problème que nous, on a justement en 2017. Mais ce qui s'est passé aussi, on a eu de la chance en 2017. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de la malchance, mais de la chance dans la malchance. Parce qu'en 2017, c'est-à-dire décembre 2017 à 2018, on a eu un crash, en fait. Notre plateforme a complètement crashé parce qu'on faisait une transition, en fait. Là où on hébergeait l'application, ils avaient introduit une nouvelle plateforme. Pardon ? Vous n'étiez pas sur du cloud. Si on était sur du cloud, mais on était sur, ça s'appelait OpenShift, en fait. Bon, je ne veux pas faire de la publicité, mais la plateforme s'appelait OpenShift, d'accord ? Et ce qui se passait avec eux, c'est qu'ils ont introduit une nouvelle architecture, en fait. Il fallait faire une migration. Oui, oui, oui. Et au niveau, au moment de la migration, j'ai fait une erreur, ça a complètement bousillé tout le système, en fait. Donc, on a tout perdu, on va dire ça comme ça. On a tout perdu. C'était vraiment, je me souviens encore, c'était le décembre. J'ai passé le 31 au 1er de ce décembre-là à pleurer. Je ne m'a pas pleuré, mais j'étais vraiment sur la machine en train de me rendre compte que tout ce qu'on a fait est parti. Mais ça nous a aussi donné l'occasion de se redéfinir, en fait. De voir, bon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Parce qu'en fait, on n'a pas encore les moyens de concurrencer avec les grands. On sait qu'on veut atteindre un certain niveau, mais on n'a pas encore les moyens de le faire. Donc, du coup, ce qu'on doit faire, c'est vendre plus notre vision que le produit lui-même, à la base, au début. On sait qu'on veut être aussi bon que les autres, mais on sait que ça va nous prendre environ un an pour atteindre un niveau, parce qu'il faut des moyens qu'on n'a pas encore. Mais si on réussit à trouver 10 personnes qui aiment la vision de ce qu'on veut faire, ces 10 personnes vont inviter 10 personnes qui vont inviter 10 personnes. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que quand un ami t'invite, tu as plus de patience, en fait, parce que tu sais que déjà, à la base, que… Attends, Alain, Alain, je sais. Tu sais que tu es un très grand motivateur et tu es extrêmement positif. Et tu glisses très facilement et ça se perçoit, en fait, ça montre tout le caractère résilient qui est le tien, parce que tu glisses très rapidement sur les phases difficiles et les phases douloureuses et tu jumpes rapidement sur comment tu t'es relevé. Et c'est important, c'est vraiment important. Mais je voudrais qu'on s'arrête un petit moment, parce que n'oublions pas que tu es en train de dire que ton projet, c'est comme ton bébé, quoi, que tu as, sur lequel tu as travaillé. Et si je comprends bien où tu étais tout seul pendant cette phase-là, tu es au réveillon de 2018 et tu te rends compte que… 2019, si je me dis, c'est ça ? Non, non, 2018, c'était le décembre 2017 à 2018. Exactement, donc 2018 et tu te rends compte que tout est fini, quoi. Les fichiers sont partis, tu n'as plus rien. Alors, mais comment tu as vécu ça ? Est-ce que c'est… Comme j'ai dit, c'était une catastrophe, sincèrement. C'était une catastrophe dans le sens que tu te rends compte que tu as fait presque un an de travail qui est dans le vide. Mais seulement quand quelque chose comme ça arrive, tu dois toujours t'accrocher à quelque chose de positif, en fait. Et la seule chose à laquelle je me suis raccourché, c'est que, un, on sait qu'il y a un intérêt qui est là, les gens veulent la chose, il faut se moquer que ce soit bien fait, en fait. Tu vois ? Donc moi, je me suis dit, c'est l'occasion, mais là, parce que comme j'ai déjà vécu où les gens sont venus en masse, on a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venus, mais qui sont aussi repartis comme ils sont venus parce qu'il n'y avait pas le bon produit. Donc, moi, je me suis dit, voilà l'occasion maintenant de faire les choses bien cette fois-ci, mais de les faire de telle sorte que non seulement ça n'arrive plus qu'on paie tous nos utilisateurs comme ça bêtement, mais aussi que ceux qui viennent ne partent plus comme ils sont venus, en fait. Ça veut dire que ceux qui viennent restent le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je me suis réassis, je savais comment refaire la chose. Donc, pour moi, ce n'était pas difficile, l'aspect technique, en fait. Mais c'était ne pas refaire les mêmes erreurs. C'était juste apprendre des erreurs passées et faire mieux. C'était très difficile. C'était très difficile parce que, bon, premièrement, tu passes des années à faire un produit. Pas des années, mais des mois à faire un produit. Les gens arrivent et puis repartent comme ils sont venus. Naturellement, tu te dis, fou, est-ce que j'ai perdu mon temps ? Donc, tu essaies de prendre le positif du négatif. Et le positif, pour nous, c'était, les gens sont venus. Donc, du coup, il y a quand même un intérêt qui est là. Les gens sont moins curieux de voir. Et ils seraient restés, si on avait quelque chose de bien, si on avait fait un bon produit. Donc, maintenant, c'est à nous de faire le bon produit. Et maintenant, pour faire le bon produit, qu'est-ce qu'il nous faut ? Et ça, c'est vraiment étape par étape parce qu'on n'a pas les millions en banque. On n'a pas un mécène qui va venir nous donner 100 millions. Là, voilà, 200, 300 millions. Allez faire un prototype. Ça n'existe pas chez nous en Afrique. Salut, fiston. Hi, hi. Tu vois, on n'a pas un mécène qui va venir nous donner. On n'a pas un mécène qui va venir nous donner 400 millions. Allez faire un prototype, les gars. Donc, du coup, il fallait trouver des stratégies nous-mêmes pour tenir nous. L'idée, c'est qu'en fin 2018, on doit sortir un produit qui est vraiment solide et qui n'a plus les mêmes erreurs que la version qu'on a sorti en 2017. Et maintenant, construire et créer une communauté qui est peut-être petite, mais plus fidèle, en fait. Donc, mettre plus la vision en avant que le produit lui-même. Parce que notre vision a été de faire des produits, enfin, une vision d'une Afrique forte, en fait, qui peut faire ces choses elle-même, qui n'a pas besoin des autres. Mais ce n'est pas des choses que tu fais du jour au lendemain, en fait. Il faut vraiment un processus derrière. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on a commencé à établir en début 2018 jusqu'à la fin de l'année. Ouf, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment beaucoup. À partir d'ici, il y a deux choses dont je voudrais qu'on parle. Premièrement, est-ce qu'on commence par l'aspect financier et l'aspect financement ou qu'on commence par le partenariat ? Non, commençons par le partenariat. Je pense que c'est à partir d'ici que tu prends un partenaire et tu commences à travailler avec quelqu'un, avec ton cofondateur. Oui. Et j'oublie son nom, j'oublie son nom. Daniel. Daniel, voilà. Et donc, est-ce que tu veux bien te parler un peu du contexte dans lequel tu te mets avec Daniel et comment est-ce que vous harmonisez, en fait, vos qualités et vos approches, en fait, pour être sur le projet ensemble ? Oui, c'est assez intéressant parce que Daniel me contacte par un commentaire sur Facebook, sur la page de Ducalo. Ducalo, à l'époque, j'avais créé une page officielle, justement, Facebook, où je prenais les retours des gens. Et c'est là que Daniel écrit pour la première fois, en fait. Il écrit, bon, il est intéressé par le projet, il aimerait apporter sa propre touche. Enfin, il aimerait contribuer au projet, en fait. Et pour être honnête, j'étais assez sceptique. J'étais assez sceptique parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça et après ont disparu, on ne sait pas où elles sont passées, tu vois. Donc, du coup, j'étais excessivement sceptique. Pourquoi ? Parce que ce dont tu as besoin, c'est une phase aussi initiale de ton projet, c'est des gens qui ont la même passion que toi, en fait. Si tu tombes sur un gars qui n'a pas la même passion que toi pour ton projet, soit il va te décourager complètement, soit il va disparaître du jour au lendemain après que tu lui as fait une certaine confiance. Et ce qui se passe, c'est que ça te sacre ton propre moral à toi-même, en fait. Parce que tu as l'impression que, est-ce que tu vois mal le monde ? Alors, ton idée, là, peut-être, c'est pas bon parce que tout le monde ne fait que disparaître, en fait. Tu vois ? Donc, j'étais vraiment très sceptique. Je préférais faire seul que de m'accompagner d'avoir quelqu'un qui, après, va disparaître. Mais vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai eu une chance énorme parce que Daniel, non seulement, il est autant, sinon plus passionné que moi en ce qui concerne l'Afrique et la vision qu'on a de nous-mêmes africains, mais il a embrassé ce projet comme si c'était son propre projet, en fait. Tu vois ? Au début, quand il venait, même, il venait juste contribuer, en fait. Il ne venait même pas être cofondateur. Tu vois ? Mais j'ai été tellement impressionné par sa passion, par tout ce qu'il a fait pour le projet, par sa vision. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, gars, je ne veux pas que tu sois juste quelqu'un qui est là comme ça. Je veux te lier à ce projet à jamais, en fait. J'aimerais que ce soit un honneur pour moi que tu... Voilà. Donc, c'est comme ça que le contact s'est fait. Mais les changements qu'il a fait dès qu'il est arrivé, que ce soit le design. Et tu vois, c'est une telle des choses que je ne lui disais même pas de faire. Il le faisait de lui-même parce qu'il était extrêmement passionné. Donc, quand je vais dormir à 2h, 3h, il est là. Quand je me lève à 6h, 7h, il est là. Et ça, ce n'est pas les choses que je lui disais. Je ne lui disais pas faire comme ça. Non, il le faisait de lui-même. À un moment même, j'étais obligé de le stopper un peu parce qu'il avait trop d'idées. Je lui disais, regarde, on ne peut pas faire tout ça. On n'a pas les moyens. Il faut aller doucement, en fait. Je sais que tu... Mais il faut comprendre les moyens qu'on a, ce qu'on peut faire. Donc, j'aimerais bien faire tout ce que tu dis là. Mais on ne peut pas le faire actuellement, mon frère. Mais ça te montre la passion qu'il apporte à la chose, en fait. Parce que c'est des choses que je ne lui ai pas demandé, en fait. Il le fait lui-même. Il dit, regarde, regarde, j'ai telle idée, j'ai telle idée, j'ai telle idée. Voilà. Et c'est ce genre de personnes que tu veux avoir quand tu abordes quelque chose d'aussi compliqué que de faire un messager en Afrique, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'il devient cofondateur de Dikaro. C'est important, hein. C'est important ce que tu relèves, là, parce que l'un des problèmes qu'on observe dans l'écosystème, en fait, de l'entrepreneuriat, surtout francophone, c'est que tout le monde veut être numéro un, tout le monde veut être porteur, CEO. Mais très peu de personnes réalisent qu'être un bon numéro deux est aussi important qu'être un bon numéro un. Tu vois un peu ce que je veux dire et on n'en parle pas assez. C'est de l'idée selon laquelle quand tu es là, tu as fondé le truc, tu as initié, tu as posé les bases, c'est tellement crucial pour la suite d'avoir un numéro deux qui est autant passionné, autant dans le truc que toi, sinon plus et qui accompagne et sans nécessairement essayer, sans que ce ne soit conflictuel, mais qui vraiment est là comme ton bras droit, quoi. Et très peu de personnes, ça va être le bon numéro deux. Ça, c'est ce que j'ai observé. C'est la lecture que j'ai faite après plusieurs entretiens. Et ce que tu décris, en fait, c'est un super format où tu as un excellent numéro deux qui t'apporte le souffle, le jus dont tu as besoin pour continuer. Oui, et sincèrement, je ne vois pas Daniel comme un numéro deux. Sinon, on est numéro un ex aequo, on va dire. Peut-être que j'ai eu l'idée, peut-être que je suis la personne qui a amené l'idée en vie, mais sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans son apport, il a changé complètement l'application. Les gens qui étaient là au début de Dikalo 1 et qui voient aujourd'hui le Dikalo 2, Ubuntu, c'est comme le jour et la nuit. Mais sans lui, je ne pense même pas qu'on aura atteint ce niveau. Il n'est pas un numéro deux, c'est seulement parce que pour moi, c'est dit, bon, voilà, non, je ne le vois pas comme, je ne suis pas son chef, on va dire ça comme ça, mais il est autant important pour Dikalo que moi, en fait. Moi, je nous vois deux à la tête de quelque chose, c'est-à-dire son avis compte autant que le mien. Bien sûr, le problème qu'on a souvent, c'est de pouvoir donner à quelqu'un. On se dit, bon, j'ai créé quelque chose, ça m'appartient. Et souvent, on a des difficultés à donner la place à quelqu'un d'autre, en fait. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, j'ai cherché quelqu'un qui va embrasser ce projet autant que lui. Et comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de temps de réfléchir avant même de lui faire l'offre. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment il a, comme je l'ai dit, il a embrassé ce projet bien plus que moi, en fait. Parce qu'il y a des moments où moi, quand je veux m'arrêter, c'est là que je dis que non, il faut qu'on continue. Donc, il a vraiment pris ça comme son propre projet. Donc, tu ne m'as pas dit, c'est la numéro deux, tu m'as dit, on est numéro un ex aequo, en fait. Et je souhaite que chacun trouve quelqu'un comme ça pour son projet, parce que même quand ça va mal, tu sais au moins que ça ne va pas mal parce que les gens ne sont pas motivés à travailler, en fait. Mais c'est parce que voilà, il y a des moments où on est un peu fatigué ou voilà, ça arrive, c'est humain. Mais c'est de trouver quelqu'un qui embrasse ton projet. Et la difficulté, comme toi, tu l'as énoncé, c'est de pouvoir se mettre en arrière et de laisser la place à quelqu'un d'autre aussi, de montrer son talent, en fait. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que tu recrutes entre guillemets des gens, mais tu vas même temps leur dire ce qu'ils doivent faire, en fait. Et les gens qui ont vraiment du talent n'aiment pas ça. Parce qu'en fait, si tu me fais venir dans le projet pour me dire ensuite tout le temps ce que je dois faire, ça ne sert à rien, en fait. Tu vois, laisse-moi agir. Et ça, c'est une discussion que j'ai vraiment beaucoup eue avec Daniel parce que j'avais tendance à empiéter dans son secteur. Et il me disait, écoute, gars, soit tu vas me laisser faire comme moi je pense qu'on devrait faire et je te montre que j'essaie de le faire. Soit tu vas faire toi-même et moi je vais aller marcher au quartier, en fait. Parce qu'à la fin, si je suis ici, c'est parce que je veux te montrer que j'essaie de faire des choses. Mais si chaque jour, tu veux toujours venir me dire ce que moi je dois faire dans mon domaine, écoute, ça ne me sert à rien d'être ici, en fait. Tu vois, et tu dois aussi avoir quelqu'un qui peut te dire des choses comme ça, en face. Que, écoute, mon frère, je ne suis pas venu ici pour donner le tableau. Je suis là parce que je sais faire des choses. Soit tu me laisses faire ce que je sais faire, soit tu vas faire tout tout seul et puis bon, moi je vais te regarder, je vais applaudir. Je ne sais pas ce que tu veux. Moi, je te dis, on doit faire comme ça. Parce que c'est mon domaine, je m'y connais. Et ça aussi, tu as besoin des partenaires comme ça qui peuvent te dire, mon frère, stop. Tu vois, je suis en train d'empiéter un peu dans mon domaine là. Tu vois. Et donc, du coup, je ne vois pas Daniel comme numéro 2. On est ensemble dans cette entreprise. Quand tu le vois, tu as vu Dicalo, en fait. Tu ne le représentes pas plus Dicalo que lui, en fait. Non, non. C'est une précision absolument importante. Et je salue, en fait, cette reformulation que tu apportes. Alors, actuellement, Dicalo, c'est donc essentiellement Alain et Daniel. Et maintenant, l'équipe entière, c'est à peu près combien de personnes? On est quatre. Ce qui est assez étonnant, c'est que nous sommes quatre à servir de plus de 300 000 personnes. Donc, il y a Daniel, il y a moi. Bon, les deux autres, parce qu'il y a aussi Bitoa, qui est là, elle est vraiment au même niveau, au niveau que nous trois. On va dire qu'on est trois pour fondateur, comme ça, il y a Bitoa qui est aussi là. Elle est un peu plus retirée actuellement, mais elle est aussi là. Et notre premier recrut, c'est un développeur qui s'appelle Anderson, qui est aussi là. Donc, nous sommes quatre personnes maintenant à servir. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes, on développe. Non, pas full-time. Ça aussi, il faut faire attention. Mais c'est ça, c'est là où c'est devenu un peu plus compliqué, parce que ce n'est même pas notre travail premier, en fait. Ça, c'est des choses qu'on fait à notre temps libre, libre entre guillemets, en fait. J'ai un travail, un travail que je fais à côté, Daniel aussi. Le but à long terme, naturellement, c'est de faire ça full-time, mais on ne peut pas encore s'offrir le luxe de faire ça full-time, parce qu'il faut que l'argent entre. On a eu la chance, il y a deux ans, on a fait un petit levier de fonds, tu me l'as remis dessus, mais avant ça, il n'y avait pas d'argent du tout. Donc, je finançais les choses moi-même, c'est-à-dire ce que je gagnais dans mon travail, c'est ce que je mettais dans l'entreprise, en fait. Non, ça permet de transitionner rapidement, parce qu'on peut parler de cet aspect financier-là. C'est que quand tu commences pour développer le prototype, j'imagine que tu es sur fonds propres. Et même quand tu fais tourner le prototype avec la petite communauté des premiers milliers utilisateurs et tout, tu es encore sur fonds propres. À partir de quel moment est-ce que tu décides de la levée de fonds pour la première version ? Oui, c'est que, en fait, je me suis juste rendu. En fait, la levée de fonds à l'époque, c'est aussi assez intéressant. On n'a pas levé les fonds à l'époque parce qu'on avait forcément besoin d'argent. Pour moi, la levée de fonds, c'était… Oh non, je ne dis pas que quand l'argent est venu, je n'ai pas dansé, si, si, mais… Il ne faut pas se tromper. Mais, en fait, ce que je voulais voir à l'époque, c'est est-ce que les gens croient tellement en ce projet qu'ils peuvent y mettre de l'argent, tu vois ? Parce que là, tu commences à voir que tu parles d'un projet à quelque chose où les gens croyaient. Donc, pour nous, c'était vraiment une façon de voir… Parce qu'on ne s'est pas retourné vers des mécènes, on s'est retourné vers nos utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà dans la plateforme. Pas les gens qui… On a annoncé qu'on va lever des fonds, mais 99% des gens qui nous ont financé, c'est les gens qui utilisaient déjà le produit. OK. Tu vois ? Et là, moi, je trouve que c'est une façon assez bonne de se faire financer parce que les gens qui utilisent ton produit, c'est les meilleurs pour voir même si ton produit sert à quelque chose ou pas, en fait. Oui, oui, oui. Et si tu arrives au niveau où ils peuvent te donner… Bon, je vais parler en Europe parce qu'actuellement, c'est en Europe. Un euro, deux euros, ou bien dix mille, trois mille, quatre mille francs CFA, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Et c'est ça que nous, on voulait voir à l'époque où on a lancé cette levée de fonds. On s'est retourné vers nos utilisateurs. On leur a dit, écoutez les gars, voici où on veut aller. Voilà vraiment la vision de la plateforme, mais voici où nous sommes. Et pour arriver là-bas, on a besoin d'un coup de pouce. Et maintenant, à notre grande surprise, et à notre grande surprise vraiment, beaucoup de personnes qui étaient sur la plateforme ont mis de l'argent. Je n'étais pas une sette homme d'affaires au début qui utilisait ça comme ça. À lui, il nous avait donné 5000 euros. Lui seul. Voilà. Parce qu'il a dit, non, vraiment, j'aime ce que vous faites. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vous encourage. Ce n'était pas un prêt. Il ne voulait même pas être actionnel de l'entreprise du tout. Il a juste dit, oui, il a juste dit, voilà, je vous donne ça comme ça et allez de l'avant. Et puis, voilà. C'est comme ça qu'on enlève les premiers fonds, en fait. Et là, 90% des gens qui ont investi, c'était les gens qui étaient dans 10 cas ou 10 ans. Mais qui croyaient vraiment. Donc, du coup, ça nous a encore boosté un peu. Ça nous a boosté vraiment dans le sens que, voilà, ce qu'on fait n'est pas si bête que ça, finalement. Parce que tu sais, tu entends beaucoup à gauche, mais ça sert à quoi ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là ? Est-ce que tout ça… Donc, du coup, quand tu as des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, tu te dis, ah, mais tiens, finalement, on n'est pas si bête que ça, putain, qu'on a quelque chose. Voilà, exactement. Comme tu parlais de la valeur ajoutée tout à l'heure, justement, c'est qu'il y a… Certaines personnes y trouvent de la valeur ajoutée. Exactement. Même si c'est par la grande majorité. Exactement. Et c'est ça, on a réussi à avoir quand même 25 000 euros à l'époque. Waouh, ce n'est pas rien. Non, non, comment, c'est énorme. C'est énorme pour un premier procès. C'est ça qui nous a permis de tenir jusqu'aujourd'hui, en fait. D'accord, d'accord. Et ensuite, donc, tu passes à la deuxième version. La deuxième version est sortie, si ma mémoire est bonne, en fin d'année dernière, c'est ça ? Oui. Oui, fin d'année dernière. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant parce qu'on a sorti Buntou, pas Dicalo 2 du tout. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et je voudrais qu'on transitionne rapidement sur cette maturation-là. Après l'échec de Dicalo 1 et le choc, tu accuses le choc et tu essaies de corriger les erreurs de Dicalo 1. Tu te mets avec Daniel, le design est totalement revu. Et comment est-ce que l'idée grandit pour donner naissance à Buntou qu'on a aujourd'hui ? Et c'est quoi la vision derrière Buntou ? En quoi est-ce que c'est différent de la première version de Dicalo ? Oui, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on crache en 2017. Donc, on recommence en 2018. Oui. On commence un nouveau prototype qui fait son bout de chemin jusqu'au milieu 2018, on va dire comme ça, en fait. Ça marche, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Dans le sens que c'est toujours lent. Ça bug, ça crache beaucoup, ce n'est pas intuitif. Donc, du coup, en mi-2018, on prend vraiment la décision de refaire la plateforme à zéro, une fois de plus, en fait. Et là, c'est juste vraiment celui qu'on doit blâmer. Pourquoi ? Parce que la technologie que j'avais utilisée à l'époque pour la version en 2018 n'était pas du tout adéquate pour ce qu'on voulait faire, en fait. Donc, c'est en milieu de 2018 que je me rends compte que non, cette architecture-ci ne va pas aller loin. Donc, on doit refaire tout à zéro, en fait. On doit faire des applications pratiquement natives pour chaque plateforme, c'est-à-dire pour Android, pour iPhone, etc. On doit faire des applications séparées, en fait. C'était un mélange à l'époque pour les deux plateformes, et ça ne marchait pas du tout. Donc, on prend cette décision en 2018, mi-2018, comme ça. Donc, l'idée, c'était qu'on va sortir les versions en 2019. On va dire ça comme ça, les premiers tests. Alors, quand on va maintenant parler de Buntu à, d'Ikalo à Buntu, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en début, je pense que c'est en début 2019, hein, parce qu'entre-temps, d'Ikalo a évolué un peu plus. Ce n'est plus seulement une messagerie. On avait déjà, même si c'était mal fait, il y avait déjà les stories dessus, il y avait déjà un mur d'actualité, un fil d'actualité, etc. Donc, on avait plus de direction au réseau social, en fait, que messagerie pure. Bon, maintenant, il y a des gens, comme j'ai dit au début, qui sont venus seulement pour la messagerie. Ils ne voulaient pas autre chose. Ils sont là vraiment parce qu'ils voulaient communiquer sans donner leur numéro de téléphone. Bon, ils se rendent, tant que nous, on va dans une direction qu'ils n'ont pas prévue. Donc, du coup, les gens nous contactent. C'était pratiquement la moitié de nos utilisateurs. Et ils disaient, les gars, écoutez, on comprend ce que vous voulez faire. On comprend qu'il faut toucher un public autre et tout. Bon, mais nous, ce n'est pas pour ça qu'on est venus ici. Moi, par exemple, comme je dis, la personne qui avait investi au début, là, il m'a dit, écoute, je comprends ce que tu veux faire. Tu veux diversifier ta clientèle, mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ouvrir des cartes. Et puis, je vois des jeunes, là, qui sont en train de balancer les photos à gauche, à droite. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Même si je comprends ce que tu veux faire. Donc, il faut que tu trouves une solution pour nous. Donc, du coup, je m'assois avec Daniel et Bitois, justement, on réfléchit. Et c'est là qu'on se dit, au début, ce qu'on me voulait faire, c'est qu'on voulait faire une application où tu pouvais changer le modus, en fait. Déjà dire, je veux juste la messagerie ou je veux juste le réseau social. C'était ça l'idée de base. Mais après, une longue décision, on s'est dit, non, non, ça va, ça va, non. Il faut faire deux produits séparés, en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec l'autre. Donc, c'est de là que Buntu n'est. Ça dit, Buntu, c'est juste la messagerie qu'on a retirée de Dicalo pour faire un produit à part. Voilà. Donc, Dicalo 2 va être un réseau social, en fait, mais où il n'y a plus de messagerie. Ça dit, il y aura d'autres services, mais la messagerie elle-même, c'est Buntu. Et de ce côté, on satisfait ceux qui veulent juste la messagerie parce qu'ils peuvent rester sur Buntu. Il n'y a vraiment juste que la messagerie et quelques services, mais c'est vraiment assez sur la messagerie. Et il y aura Dicalo 2 qui sont à un réseau social. Même si les deux services peuvent interagir, ils sont séparés un peu comme Facebook et Messenger, par exemple. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on parle de Buntu à Dicalo. Mais ce qui s'est apparu, c'est qu'on était déjà loin, on était vraiment déjà avancé dans le développement de Dicalo 2 parce qu'on n'avait même pas encore l'idée de faire Buntu à l'époque. Voilà. L'idée de Buntu n'était même pas encore là, en fait. Donc, du coup, parce qu'on a essayé de lancer Buntu, on stop, entre guillemets, Dicalo 2, on retire la messagerie de Dicalo 2 pour aller en faire un produit à part qui est Buntu. Oui, stand-alone. Voilà. Et c'est ça qui a un peu pris beaucoup de temps parce qu'entre-temps, on a aussi pas mal de misère avec les employés au Cameroun, tout ça. C'est des choses que je ne veux pas trop élaborer. Mais ce qui se passe, c'est que c'est Buntu qui est devenu un produit à part, qui est maintenant la messagerie. Mais ce qui nous arrange, c'est que maintenant, nos clients qui sont là juste pour la messagerie sont satisfaits parce qu'ils ont leur messagerie à part. Et on a aussi Dicalo qui est à part, pour les gens qui veulent faire les réseaux sociaux, qui veulent faire les stories et tout ça, il faut aller sur Dicalo 1. Tout le monde est satisfait. Donc, c'est de là que naît Buntu, en fait, et Dicalo 2. Mais on a d'abord préféré, ça va dire Buntu. Pourquoi ? Parce que Buntu, c'était une toute nouvelle technologie, en fait, qu'on était en train d'essayer. Ça nous a permis de beaucoup apprendre. On a lancé ça en début, je pense, 2020. Et jusqu'au début, c'est un succès total, en fait. La plupart des gens sont satisfaits. Et ce qui nous arrange avec Buntu, c'est que les gens qui viennent restent. C'était ça le moment le plus important pour nous, en fait. La plupart des personnes qui arrivent sur Buntu ne disparaissent plus après deux jours. Voilà. Donc, ça nous arrange, ça nous encourage. Et maintenant, après Dicalo 2, on va sortir aussi en test. Et après, on va passer dans la phase d'expansion, en fait. Je peux dire par expérience Je pense que Buntu est plutôt très, 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 je vais dire ergonomique, voilà. C'est le mot que je cherchais. Très ergonomique en termes d'utilisation. Et j'imagine que le groupe de feedback fournit assez de retours et d'éléments pour pouvoir améliorer. Mais je l'ai trouvé absolument formidable dans le sens que, premièrement, il est accessible sur toutes les plateformes. Personnellement, je suis tellement réticent à donner mes informations personnelles que pour beaucoup d'applications, y compris, notamment WhatsApp et tout, je préfère parfois les utiliser sur l'explorateur plutôt que sur mon téléphone. Donc, j'ai été bluffé quand j'ai vu que Buntu est disponible directement sur mon explorateur. Donc, je suis sur Chrome ou sur Internet Explorer et j'ouvre la fenêtre, je mets mon identifiant. Et puis, je retrouve ma messagerie immédiatement là et puis, je continue de chatter sans interruption. Donc, ce n'est vraiment que lorsque j'en ai besoin que je vais repartir sur mon téléphone pour continuer la conversation. Donc, il y a cet aspect que j'ai trouvé formidable, la transversalité dans la disponibilité sur toutes les plateformes dès le départ. Et le fait, effectivement, qu'il y a ce côté en termes d'images, en termes de... Je suppose que ça, c'est le travail de Daniel. La sélection, non seulement des photos, mais en fait, la façon de zoomer, la façon, les backgrounds par des photos qui sont intégrées, qui sont très design, très haute qualité en termes de design, mais qui gardent à la fois l'identité, on va dire, africaine et tout. Donc, ça, j'ai trouvé ça absolument formidable et je continue d'en parler dans le réseau d'Africains et de Camerounais autour. Alors, quelle a été la réception? Comment est-ce que tu as évalué, tu trouves la réception de Buntu? Tu as dit déjà que les gens qui viennent restent, mais disons, combien d'utilisateurs, comment est-ce que ça a grandi? Et si tu peux donner quelques détails là-dessus. Oui, bien sûr. Sincèrement, on est extrêmement satisfait. Pour le niveau où on a atteint, tu l'as toi-même dit, la difficulté avec une messagerie, c'est d'être familier, mais en même temps différent, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, une messagerie ne fait rien d'autre que d'envoyer des messages. Alors, à la base, les fonctionnalités sont les mêmes, en fait. Que tu vois, et Télégramme, WhatsApp, tout ça, on fait tous la même chose, on envoie des messages. Mais là, il faut un peu rendre ça différent. Donc, nous, c'était en fait quelqu'un qui arrive sur Buntu, qui comprenne qu'on est un messager, mais on n'est pas forcément une copie des autres. C'est-à-dire, on n'est pas forcément, c'est pas WhatsApp en vert, ou WhatsApp en bleu, ou Télégramme en blanc, en fait. C'est de trouver, en fait, une identité propre, tu vois. Par exemple, ce que j'aime, par exemple, je vais revenir sur les chiffres, mais ce que j'aime, par exemple, sur la messagerie que vous avez là-bas, c'est qu'elle est différente, en fait. Quand tu es déçu, elle a une identité propre, même si les fonctionnalités sont les mêmes, mais quand tu es en déçu, parce que moi, sur toutes les messageries, je suis par là-dessus sur WeChat, j'ai déjà au moins 50 messagers sur mon téléphone, parce que ça me permet d'apprendre ce que les autres font. C'est ton marché, c'est ton marché. Mais voilà, il ne faut pas réinventer là-haut. Ce n'est pas comme si on va inventer une messagerie qui fait quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Non, mais tu prends un peu là-bas, un peu là-bas, et puis tu mixes, voilà. Donc, les réactions sont géniales. Totalement sur la plateforme, on a environ aujourd'hui, si tu prends le web, desktop, toutes les plateformes, iPhone, Android, on a environ 300 000 personnes qui sont enregistrées, 110 000, 320 000, environ comme ça. Et on a environ 190 000 qui sont actifs chaque jour, donc qui viennent, chaque jour se connectent et restent chaque jour. Et nous, l'indicatif que ça montre, vraiment, c'est le nombre de messages qui ont été envoyés depuis qu'on a créé du calot. En 2017, si je me souviens, on avait 300 000 messages qu'on a fait en 2017. En 2018, on est monté, je pense, à 30 millions. C'est 2018. De 300 000 à 30 millions environ. Ensuite, en 2019, je pense qu'on est monté, je ne me souviens plus très bien, mais je crois que j'ai les chiffres, je crois que c'était 500 millions ou un milliard, c'est même plus tôt. Mais toujours, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à près de 190 milliards de messages qu'on envoie. Donc, tu vois, voilà. Et aujourd'hui, on fait pratiquement 30 milliards par mois de messages en moyenne. On est parti de 300 000 en une année, ou de 25 millions en une année, à 25 milliards le mois. Wow. Pour nous, c'est énorme. Tu vois ? Parce que ça nous montre que les gens reviennent chaque jour, ils aiment communiquer sur la plateforme. Ce n'est pas les chiffres des autres, parce que les autres, c'est les chiffres qu'ils font par jour. On veut dire WhatsApp faire ça en une heure. Mais, mais, il faut commencer petit. Il faut commencer quelque part et grandir. Ouais, voilà. Donc, maintenant, c'est à nous de faire les bons produits, de le rendre encore plus stable, plus rapide. Il y a tous des petits problèmes, mais ce n'est pas grave. C'est apprendre, arranger, grandir et devenir meilleur. Et ça, ça a vraiment commencé en fait quand Buntu, quand on a lancé Buntu, en fait, parce que les gens sont venus, ils sont venus, ils croient que ça ne plante plus. c'est assez intuitif. Ils n'ont pas besoin de donner leur numéro de téléphone. Moi, je connais par exemple quelqu'un, moi, c'est un victoire personnel parce que je connais quelqu'un qui était extrêmement réquisant avec les messagers. Il n'avait pas WhatsApp du tout. Il n'aime pas du tout. Mais qu'aujourd'hui, il utilise Buntu parce qu'il me dit, écoute, je connuie avec quelqu'un et il n'a pas besoin de mon numéro. Moi, je suis à l'aise. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que mon numéro tombe dans les mauvaises mains. Absolument. Donc, je préfère même ne pas utiliser. Et tu vois, les hommes politiques aujourd'hui, les hommes d'affaires, nous, on en est fiers. Quand un homme vient, il vient te voir et te dit, non, vraiment, j'aime ta solution parce qu'avant toi, j'avais 5 téléphones. Parce que j'avais les téléphones pour WhatsApp, j'avais les téléphones pour les appels, parce que tu ne sais même pas qui t'appelle à quel moment. Souvent, tu donnes ton numéro à quelqu'un, il pardonne à une autre personne et ça devient le désordre. Avec cette solution, je sais que je suis à l'aise. Je te donne mon identifiant. Le jeu que je n'ai pas envie de te parler, je te bloque. Et quand je bloque, je n'ai pas peur que tu vas m'appeler à gauche, à droite, tout bien, tu vas, je suis à l'aise. Et quand les gens nous disent ça, naturellement, ça nous encourage parce que ça nous montre que l'idée de base n'était pas si bête que ça. Bon, mais maintenant, le bouche à oreille ne va pas suffire. On est d'accord. Il faut grandir un peu plus. Et c'est de là, maintenant, que viennent les gens dont tu as parlé, comme Charlotte, comme Claudie, qu'ils vont nous aider maintenant à atteindre le niveau supérieur. Mais ça, c'est quand on va sortir la version officielle. Non, non, je vois très bien la courbe. Comme tu dis, le plus important, ce n'est pas de comparer la plateforme aujourd'hui à des plateformes qui sont établies et qui ont déjà 10 ans, 20 ans d'ancienneté. C'est que tu compares la plateforme d'aujourd'hui qui est en phase de test à là où elle était l'année dernière, où elle était il y a deux ans. C'est ce qui permet à la courbe qu'il y a une courbe qui monte. Et s'il y a une courbe qui monte, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose qui marche. Et si vous êtes en train de faire quelque chose qui marche, ça veut dire que vous restez là et vous anticipez sur les prochaines étapes. Et pour préparer, en fait, pour attaquer la compétition, il faut vraiment être prêt. Et donc, parlons de cette compétition, parce que l'une des choses dont on parle beaucoup, surtout, c'est l'écosystème tech en Afrique francophone, au-delà du Cameroun, c'est la réalité, c'est qu'on a un tissu qui est plutôt très faible ou pas très épais. On a besoin de créer des clusters, on a des gars qui savent coder, qui savent développer. Et Bertrand Fofé en parlait d'ailleurs très récemment dans une de ses vidéos, c'est qu'on a des gars qui savent coder, on a des ingénieurs informatiques partout, à travers le monde, mais en termes de création de clusters informatiques dans les gars qui sont interconnectés et qui collaborent pour mettre en place des solutions, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, attendre qu'on ait des solutions à la hauteur de ce qui sort de la Silicon Valley, c'est utopique. Et là-dessus, je te comprends parfaitement. Oui, la question de l'écosystème naturellement se pose et se pose de plus en plus. Je suis beaucoup de débats surtout sur les autres plateformes, surtout sur Twitter, tout ça, les gens s'interrogent pas naturellement sur qu'est-ce que l'écosystème. En même temps, on ne doit pas être trop dur avec soi-même. Je pense que la chose la plus dangereuse, c'est de toujours regarder ce qui se passe chez le voisin et penser que voilà, comme ça se passe chez le voisin, je suis aussi au même niveau que lui. On oublie que ça, c'est des gens qui ont des historiques depuis 30, 40, 25 ans. Ils sont en train de faire ce que nous, on veut faire aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas se comparer forcément aujourd'hui. Il faut se comparer à ce que soi-même, on peut faire. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être mises en place. Ce qu'on a besoin, c'est de success stories. C'est déjà, il faut d'abord que les gens sachent ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, on a besoin des gens comme toi qui mettent un peu de lumière sur les choses, mais c'est assez latent en fait parce que quand tu fais beaucoup de choses et que les gens n'en parlent pas, personne ne va savoir en fait. Moi, je pense que ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin, c'est une question d'attention dans le sens que spotlight en fait. De montrer les solutions. Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, mais on est tout le temps en train de parler de ce que les autres font. Et ce n'est pas obligé d'être parfait. Ça doit être fait tout simplement. La perfection va venir quand tu sais déjà faire quelque chose. Nous, on va être parfait alors qu'on n'a encore rien fait du tout. Quand tu vas au Nigeria, tu vas au Ghana, tu vois, tu dis, ah non, au Nigeria, ils lèvent des centaines de millions d'euros. Et tu veux comparer ça au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Ils sont dans le business depuis 40 ans, 35 ans. Chez nous, tu n'as pas beaucoup de startups qui ont seulement 5 ans d'existence ou 10 ans d'existence. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Non, bien sûr, il faut apprendre des autres parce qu'on n'est pas tous censés recommencer à zéro. Ça dit, si ton voisin a fait quelque chose au lieu d'apprendre de ce que lui-là a fait, toi, tu recommences à zéro, c'est que tu es bête. Je suis d'accord. Ça m'a dit, il faut que tu apprennes de ce que les autres font pour avancer. Je suis d'accord. Mais en même temps, un écosystème, ça ne l'est pas du jour lentement en fait. Il y a une base qui doit être faite et c'est fait avec excessivement de patience. Malheureusement, ce que moi, je vois dans notre écosystème, c'est qu'on veut tout au-dessus. On pense que je vais faire un produit et que dans deux jours, ça va être un unicône. Mais non. Il y a des gens qui sont dans le business depuis 30, 40, 25, c'est aujourd'hui qu'ils récoltent. Ce que tu vois dans l'écosystème nigérien aujourd'hui, il y a des gens avant eux qui ont mis des bases que nous, on n'a pas. Quand moi, je suis entré dans l'entrepreneuriat en technologie au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de personnes devant moi en fait qui ont fait des choses à qui tu peux t'accrocher. Il y avait des plateformes qui étaient très intéressantes mais qui sont aussi moites parce que personne n'en parle. Il y avait un truc que j'aimais, c'était, je ne sais pas si ça s'appelait Just TV ou un truc comme ça. Je trouvais l'idée extrêmement superbe. Aujourd'hui, il y a des startups qui font des millions avec la même idée mais c'est fait en Occident. C'est-à-dire regarder la télé ensemble et chatter. Mais à l'époque, quand elle a sorti cette idée, les gens pensaient que ça n'en sert à rien. Tu vois ? Voilà. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut être patient. Dans toute chose, c'est la patience. Notre écosystème est en train de grandir. C'est très actif. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et c'est de ça qu'on a besoin. Mais plus aussi, on a besoin des gens comme toi qui mettent un peu de lumière sur ce que les gens sont en train de faire. Moi, ça me dérange beaucoup entre guillemets quand je vois certains de nos compatriotes. Ils sont tout le temps en train de parler de ce que les autres font. Dès que tu as fait une virgule sur Twitter, ils balancent ça partout en fait. Mais moi, je dis, c'est tellement idiot. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont des milliers de journalistes qui en parlent de toutes les façons. Toi, tu aurais une meilleure audience, peut-être plus petite, mais plus active si tu parlais de ce qui se passe autour de toi parce qu'il y a plein de petites saint-topes qui font des choses extrêmement incroyables mais que personne n'en parle. Alors toi, tu as de l'audience et tu passes ton temps à parler de ce que TikTok fait demain à faire. Mais ça n'intéresse, tu n'as aucun impact avec ça. Si tu te concentrais plutôt sur ce qui se fait localement, pas forcément au Cameroun, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes gars qui font plein de choses. Ça aurait plus d'impact en fait. Mais à chaque fois que TikTok fait une vigue sur son application ou Snapchat a changé la couleur en bleu, tu es la première personne à bloguer dessus mais tu ne parles jamais de ce qui se fait localement, c'est pour qu'on avance comment dans l'écosystème en fait parce que comme toi, ils ont déjà des milliers de personnes qui en parlent. C'est comme une goutte dans l'océan en fait, ça ne sert à rien. Mais il y a des plateformes locales où ensemble, on peut créer une communauté qui est peut-être faible mais active, faible en matière de nombre, même pas forcément faible en matière d'impact, mais faible en matière de nombre, mais plus active. Et c'est comme ça que ça grandit. Mais ce que je vois, c'est que tu vas voir aujourd'hui, on parle tout le temps de la même chose. On répète, en fait, c'est que je peux facilement aller lire sur TechCrunch, c'est que je peux facilement aller lire sur, je ne sais pas moi qui. Il y a tellement de choses. Mais chez nous localement, il y a des jeunes qui font plein de choses mais qui meurent parce qu'on ne les connaît même pas. Parce que non seulement on ne les connaît pas, de ce moment, on n'a même pas la patience de leur donner le temps de grandir. J'utilise l'application une fois, ça bug, j'abandonne. Mais comment est-ce qu'on va développer une culture de construire les choses si on n'a pas la patience nous-mêmes d'apprendre à construire rien n'est du jour au lendemain. Même la plateforme qu'on utilise maintenant pour faire cette interview, moi je connais cette plateforme à ses débuts. Tu vois, parce qu'ils ont commencé petit. Que ce soit Twitter, Facebook, c'est des choses qui ont commencé dans des chambres. On a souvent tendance à oublier ça. Nous, on n'a pas la patience parce que quand on arrive dessus, ça marche déjà parfaitement et on se dit ça a toujours été comme ça. Donnons la chance à nos locaux de grandir. Même si on critique, mais au moins on fait grandir les choses. Tu vois, et si on développe cette culture-là de patience, de feedback entre nous, de se tirer les coups entre nous, mais d'ici 15-10 ans, on aura aussi nos unicorns comme il y en a au Nigeria ou comme il y en a au Ghana. Voilà, c'est un peu mon point là-dessus en fait. C'est un coup de gueule qui n'a pas atterri dans les oreilles de sourds. J'espère que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un coup de gueule important. La réalité, c'est qu'on est vraiment au tout début, comme tu dis, de la formation d'un quelconque écosystème parce qu'écosystème, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà des systèmes et qu'ensuite ces systèmes soient intégrés. C'est ce qu'on appelle un écosystème. pour avoir un écosystème, il faut avoir de la diversité, il faut avoir plusieurs types de projets. Par exemple, on parlait de Bertrand Fofé qui est dans l'agro-business. Il y a Jessica qui fait dans l'information, le traitement de l'information et la plateforme qui intègre les journaux et les articles pour faciliter la lecture. Et tu as plein, plein, plein. Olivier Madiba qui était avec nous récemment, qui est dans le jeu vidéo. Tu as également beaucoup de solutions. Il y a une solution que je voyais au Togo récemment. J'ai oublié. C'est un ami d'ailleurs qui a étudié ici en Corée et qui a développé une solution localement. Non, si c'est pour les solutions, il y en a des tonnes. Il y a dans le transport, il y a billes, il y a dans le théâtre, mais on a les gens qui font dans le théâtre. Il y a Voury TV qui font dans le cinéma. Il y a plein de choses. Mais si on ne se donne pas nous-mêmes le poids d'avancer, on serait toujours en train de parler des autres. Tu vois ? Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec toi sur ce plan. C'est que, voilà, notre besoin et notre écosystème naissant a besoin d'être consolidé, d'être accompagné, d'être soutenu. Et j'invite donc vraiment à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent à participer à cela. C'est que, voilà, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que ces entrepreneurs, des entrepreneurs comme toi, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les fruits, les grands fruits, en fait, seront récoltés dans 5 ans, 10 ans. Et c'est à ce moment qu'on pourra être super exigeants et réclamer un certain niveau de qualité, tout en reconnaissant que le résultat qu'on a aujourd'hui et la qualité qu'on a aujourd'hui n'est pas nécessairement absolument mauvaise comparé aux standards de l'économie. Ah non, non, non. Parce qu'il faut dire... Si tu compares les moyens qu'il y a aussi par rapport à ce qu'on a, franchement... Oui, oui, c'est que compte tenu des ressources avec lesquelles les gars travaillent et tout, dans l'environnement que nous connaissons tous, c'est un exploit, en fait, d'arriver au résultat que nous avons. Et ça, il faut le saluer et donc l'encourager absolument. Alors, parlons de la levée de fonds. Vous êtes en train de lever des fonds. Oui, oui, oui. Donc, parle-nous un peu de ça. Oui, voilà. Comme c'est la première levée de fonds qu'on a en 2018, même, c'était fait en 2018, c'était pour atteindre la phase que nous sommes en train d'atteindre maintenant, qui était la phase... Le début de la phase 2, en fait. C'est-à-dire, avec cet argent-là, ce qu'on voulait, c'est faire des applications stables, solides, fluides, performantes et tout ce qui va avec. Et je pense que nous sommes en train de le faire, on a environ 90% des gens qui sont vraiment satisfaits. Donc, c'est encourageant. 10 cas, le 2 va sortir d'ici peu, ça aussi, je pense que c'est encourageant. Maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est atteindre la phase 2, en fait, qui est la phase d'expansion. Oui, OK. La phase 2, c'est la phase d'expansion, c'est-à-dire, on va faire un peu plus de marketing, on va faire un peu plus de, voilà, récruter aussi, parce que nous, sommes en train que 4 personnes. En 4 personnes, tu ne vas pas pas les concurrencer les géants. Ça, ça ne sert à rien, c'est des gens qui ont des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur un seul produit. Donc, il faut qu'on recrute aussi un peu, voilà. Et on a aussi besoin d'argent pour, on va introduire notre premier service payant à la fin de cette année, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le tout, ce n'est pas de s'envoyer des selfies, tout ça, non, non. L'idée que l'on avait à la base, c'était qu'une fois que les gens sont connectés, une fois qu'on a les gens au même endroit, quels sont les services qu'on peut leur offrir qui sont adaptés à notre contexte sans attendre que les autres le fassent chez nous. Et quand je dis service, il y a tellement des choses qu'on peut faire, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le paiement en ligne, qu'il y a tellement de services qu'on peut faire selon notre propre vision de comment ça doit être fait, sans attendre que Sokabeg, ou je ne sais pas moi, qui décide un jour que bon, on peut voir ce que, de toute façon, mais ils ne font jamais général et puis on voit comment on se débute pour s'adapter à ces solutions. Nous, on s'est dit non, on a un contexte qui est différent, même au niveau de la digitalisation, on a par exemple, si tu veux faire des paiements en ligne dans un contexte où beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc nous, l'idée c'était qu'une fois les gens connectés, quels sont les services qu'on va leur offrir ? Et notre premier service, c'est un service qu'on veut lancer à la fin de cette année, si tout va bien, je pense qu'on va le lancer. Et voilà, donc pour ça, on a besoin d'argent parce qu'il faut récruiter, il faut avoir des bureaux maintenant, il faut quelque part où les gens viennent travailler et tout, et tout, et tout. Donc du coup, on a atteint levé les fonds. Mais comme d'habitude, notre effet des fonds est assez atypique. Pourquoi ? Parce qu'on l'a fait d'abord à l'intérieur de la plateforme. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup à l'extérieur. Voilà, on le fait plus d'abord avec nos utilisateurs et si on voit qu'on atteint le but qu'on atteint sans forcément aller à l'extérieur, on s'arrête à ce niveau. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi des plaintes. Les gens ont dit qu'ils ne sont jamais au courant quand on lève des fonds. Donc du coup, on s'est dit bon, on va aussi donner la chance à beaucoup de gens qui sont hors de la plateforme de nous rejoindre. Et voilà, c'est pour ça qu'on en a parlé. On organise aussi pas mal de choses la semaine prochaine encore dans Yara sur la plateforme où on va encore parler d'investissement. Voilà. On atteint levé des fonds et ça va peut-être aller jusqu'à la fin de cette année-ci. D'accord, d'accord. Entre parenthèses, c'est quoi un Yara pour ceux qui ne savent pas ? Oui, voilà, Yara, c'est aussi un service dans le secret. Mais voilà, c'est même pas vraiment un secret. Yara, c'est un service qu'on a introduit à l'intérieur de Buntu et c'est ça aussi dans Dikalo. C'est juste des salons audio en fait. Ça peut être audio ou vidéo des spaces sur Twitter ou Clubhouse en fait. On va dire ça comme ça pour mieux connaître. C'est juste des services d'un espace audio ou de discussion où on peut venir discuter avec d'autres personnes. Ça peut être audio, ça peut être vidéo aussi. C'est ça, c'est ça, Yara, en fait. Ah ben, en tout cas, je suis... Et c'est quand on fait ce que nous on fait, en fait, c'est pourquoi on utilise notre plateforme pour lever les fonds. C'est aussi pourquoi c'est parce qu'on veut que les gens sachent où ils mettent l'argent en fait. Ça nous tient à cœur que les gens téléchargent d'abord l'application on va même dépenser et investir. Pourquoi ? Parce que quand tu télécharges sur l'application, tu peux déjà tester, tu peux dire... Et maintenant, toi même, tu vois si tu peux oui ou non mettre ton argent là-bas. Ce qu'on ne veut pas, c'est des gens qui vont investir sans jamais avoir vu le produit et après dire ah ben non, je ne savais pas, vous avez dit des choses qu'on a... Non, parce que quand tu télécharges, tu testes, tu vois ce que c'est en main et tu vois si c'est un truc qui a un potentiel ou pas et tu vois si tu peux y mettre de l'argent ou pas parce qu'il y a des gens qui aiment l'application mais pas au niveau où ils peuvent mettre de l'argent et ça aussi, c'est OK pour nous. Ça n'a pas de problème. Voilà, c'est tranquille. Tant que tu nous dis que voilà les gars, ça ne me parle pas au niveau où je vais mettre de l'argent. Je peux vous encourager à utiliser mais c'est bon. Ça aussi, c'est super parce qu'on n'investit pas seulement en argent. En tant, si tu appelles à main deux ou trois personnes, c'est génial pour nous. Voilà. Et ce qu'on fait maintenant, c'est que chaque deux semaines, je pense, on organise des salons audio où on discute avec les utilisateurs ce qu'on est en train de faire et ils posent des questions. Dimanche dernier, il y aura de presque trois heures de temps. C'était vraiment tellement intéressant. Les gens avaient tellement de questions. Et dimanche prochain, on va avoir un autre où on va un peu discuter de comment est-ce que l'investissement, il y a un retour d'investissement en fait parce que bien sûr, quand tu investis ton argent, il faut bien que ça se rapporte quelque chose. Donc du coup, on va parler de ce service qui sera aussi le premier service où on va commencer à faire des revenus en fait. Et on va expliquer aux gens comment on compte faire du revenu avec ce service-là. Vous avez un montant fixe pour cette collecte de fonds, un montant à atteindre ? Oui, on veut atteindre un million d'euros, environ 650 millions de francs CFA. Ça sonne beaucoup, c'est beaucoup aussi, c'est vraiment pas peu d'argent. Mais voilà, les tendances ne sont pas déjà mauvaises, donc voilà, ça nous encourage quand même qu'on ait sur la bonne voie. Et voilà, le but c'est de lever environ un million d'euros pour, on a prévu 6% de notre entreprise pour ça. Ça veut dire que ceux qui participent à cette première levée de fonds, cette deuxième levée de fonds sont des actionnaires, donc ils ont droit à… Même ceux qui ont fait la première fois, même ceux qui ont investi la première fois sont déjà des actionnaires. OK, OK. Donc, c'est pas du bénévolat, quand tu achètes des parts, tu deviens automatiquement actionnaire dans l'entreprise. C'est pas nous donner de l'argent par gentillesse, non, on veut aussi que ce soit quelque chose qui vaille la peine en fait. Donc, du coup, quand tu achètes des parts, tu deviens actionnaire de l'entreprise et on travaille extrêmement à dire pour que ça valait la peine en fait, que voilà, on commence à générer des revenus et que d'ici quelques années, on commence à payer des dividendes dans l'annonce actionnaire. La part minimum, c'est pour ce… 150 000 francs en CFA. Ça correspond à combien en euros ? Je crois, 200, 220 euros, 230 euros, quelque chose comme ça, ouais. Ça veut dire que vous recevez les contributions en CFA ou en… Oui, en CFA. Parce que l'entreprise, l'entreprise a un resto au Cameroun, donc c'est là-bas qu'on vit l'argent et c'est en CFA quand on reçoit l'argent. D'accord, d'accord. Non, non, ce sont des détails importants pour tous ceux qui… Oui, bien sûr, bien sûr. … qui vont être intéressés à investir ou à devenir des partenaires, des actionnaires sur Dicalo. Je veux dire que c'est absolument important pour eux. Ouh. Bref, donc, vous avez toutes les informations, les comptes, les liens pour Dicalo et sur Bountou seront dans la description de la vidéo. Je vous encourage, tous ceux qui sont en train de nous regarder sur Twitter, sur Facebook, aller rapidement sur la page des Infox sur YouTube et vous abonner à la chaîne, partager la chaîne et surtout pour tous ceux qui sont intéressés à participer, à utiliser la plateforme Bountou, il y aura les liens dans la description de cette vidéo. Je rappelle que la vidéo sera disponible pendant 24 heures seulement sur Facebook et elle sera supprimée pour être seulement disponible sur YouTube. Donc, l'entretien, je vais rapidement mettre à jour les liens dès que cela va en ligne. Et donc, pour tous ceux qui sont également intéressés à être des actionnaires sur le projet de Dicalo et je vous encourage vraiment, vraiment à télécharger l'application et la tester et vous retrouverez d'ailleurs les liens pour pouvoir devenir actionnaire. Et si vous avez des questions, comme Alain vient de le dire, il tient toutes les deux semaines des séances de communication et d'explication là-dessus, la prochaine, c'est dimanche prochain et je pense que c'est absolument important et tous ceux qui sont passionnés de tech et surtout qui veulent soutenir l'écosystème tech en Afrique francophone, je pense que c'est une excellente opportunité et c'est un produit qui vaille la peine que vous y intéressiez et éventuellement que vous apportiez votre contribution et pas seulement en contribution financière. L'équipe, c'est une équipe de quatre, donc si vous êtes un excellent développeur et un excellent, je ne sais pas, designer, un excellent programmeur, back-end, front-end, je pense qu'Alain pourrait être intéressé par votre profil, ces inbox sont tous ouverts. Je suis tout le temps allié en plus de ça, comme tu as dit, on recrute, on est quatre personnes aujourd'hui, on veut être 14 personnes à la fin 2022, donc du coup, on a encore environ dix places, donc du coup, on recrute, s'il y a des gens qui sont intéressés à nous rejoindre, on est une jeune équipe, on est très ambitieux, on veut être le numéro un de la communication en Afrique, tout simplement, c'est aussi simple que ça, on a besoin, tout le monde, on a besoin non seulement des utilisateurs, on a besoin des gens qui croient en nous, qui veulent investir, mais on n'investit pas toujours en argent, on investit en temps, même si seulement c'est télécharger l'application, c'est nous donner des retours, c'est aussi un grand investissement, ça nous aide. Si quelqu'un sent qu'il a les capacités de nous aider aussi techniquement, c'est-à-dire que ce soit le développeur, on recrute en développement, on recrute en marketing, dans presque tous les domaines, on a un certain support légal aussi, voilà, on est en train de grandir, je suis en ligne presque tout le temps, on peut en discuter à chaque moment. Non, non, c'est un point absolument important. Comme je le disais en introduction de l'émission, avoir des solutions, des applications qui nous ressemblent et qui répondent à nos besoins spécifiques, ce n'est pas une nouveauté avec Dicalo, comme je l'ai dit, en Corée, si vous venez en Corée, si vous travaillez avec des Coréens, vous avez Kakaotalk sur votre téléphone, si vous travaillez avec des Indiens, vous avez une application spécifique, en Chine, c'est pareil, au Japon, c'est pareil, donc la globalisation grâce aux applications fournies sorties directement de la Silicon Valley, c'est un plus parce que cela permet de transcender les frontières géographiques et d'être tous interconnectés, mais cela n'élimine pas entièrement le besoin d'avoir des applications qui répondent à nos besoins spécifiques. Facebook ne connaît pas nécessairement les détails de la vie des Camerounais, des Bayam Sela, mais ne connaît pas comment est-ce qu'ils parlent et des outils dont ils auraient besoin notamment pour faire des paiements en ligne. Donc, je pense que juste survoler cette question et dire « ah, mais je suis tranquille, je n'ai pas besoin de ça », je pense que ce n'est pas la meilleure approche et la bonne façon de regarder ce genre de solution, ce genre d'application, mais c'est de dire l'équipe derrière essaye d'identifier des besoins que nous avons que parfois nous ne réalisons pas que nous avons et donc apporter un regard un peu plus en profondeur va permettre à cette équipe de faciliter davantage notre vie en tant qu'utilisateur, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais et donc je pense qu'il y a beaucoup de qualité derrière, il y a un gros potentiel derrière ce que Alain et toute son équipe est en train d'accomplir. J'espère que je suis un bon vendeur pour toi Alain. Non, je n'aurais pas pu le dire mieux. Tu as parfaitement résumé la situation, je n'ai pas besoin de, il n'y a rien à rajouter exactement comme tu as dit, il n'y a absolument plus rien à rajouter, c'est exactement ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. À la fin de la journée, il faut apprendre à se tenir sur ses propres champs, c'est bien de, c'est comme, moi j'ai tout cette anecdote-là, quand tu es dans un quartier, peut-être tu as ton voisin avec qui tu n'es pas au travail, qui a dit, il a la voiture, le chaque matin, il te prend, il t'amène au travail, le soir, il te ramène, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un peu mauvais, je vous ai pensé qu'il y a un coup, tiens, je ne suis pas aussi avoir ma propre voiture, ce n'est pas forcément parce que je vais avoir une voiture qui vole et que la sienne marche, non, c'est juste que, bon, il a sa voiture, il m'amène au travail, c'est bien, bon, mais il y a aussi des petits problèmes, c'est que souvent, je dépends de lui, quand il veut rentrer à 18h, je suis obligé de rentrer à 18h, quand il veut rentrer à 7h, tu vois, et maintenant, quand j'ai ma propre voiture, je peux aussi décider de rentrer quand je veux parce que j'ai ma propre voiture, la voiture ne va pas forcément être qu'elle est différente de la sienne dans le sens que je vais faire une voiture qui vole, non, mais c'est juste que c'est la mienne, je peux faire ce que je veux, je peux partir quand je veux, je peux rentrer quand je veux, voilà, et c'est de ça qu'il s'agit en fait avec nos propres plateformes parce que souvent, les gens attendent de nous qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait, pourtant, c'est même pas de ça qu'il s'agit en fait, il s'agit juste de se tenir sur ses propres jambes, de dire, écoutez les gars, j'ai les connaissances mentales, physiques, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des choses moi-même, pourquoi il faut toujours que je dépende de l'autre pour des choses aussi simples et aussi fondamentales que la communication, si je ne peux pas le faire, ok, je comprends, on ne parle pas ici d'aller sur Mars qui demande beaucoup plus de moi et on parle des choses aussi simples qu'on peut faire nous-mêmes, pourquoi il faut toujours attendre que les autres le fassent pour nous et maintenant, pendant que je peux le faire pour moi-même, je peux aussi adapter ça à mon contexte, indépendamment de ce que les autres font chez eux, tu l'as dit, c'est ce que les Coréens font, c'est ce que les Chinois font, quand les Coréens veulent introduire leur système, ils n'attendent pas que Sokabek le fasse, ils ont leur propre chose, ils le font, si tu veux copier, c'est bien, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave non plus, ils ont leur propre chose et c'est ça, être responsable de soi-même, moi je te l'ai dit, tu vas en Chine, tu vas trouver des plateformes, tu vas en Arabie Saoudite, je vais dire aux Émirats, ils ont leur propre chose, tu vas en Inde, ils ont leur propre chose, tu vas pratiquement partout dans le globe et il n'y a qu'un continent aussi fort et aussi riche que l'Afrique qui dépend toujours, nous, on dépend toujours mais on ne se rend même pas compte de la situation dangereuse dans laquelle on se trouve, tu as vu dernièrement, il y a le président nigérien à toi ou à raison qu'on a bloqué de Twitter, bon maintenant, imagine que ça arrive sur WhatsApp, sur Facebook et tout le reste, tu as un pays où tu ne peux même pas communiquer avec ta propre population parce que la seule façon de communiquer, c'est des systèmes étrangers, tu imagines, en sens inverse, ça n'aurait pas de sens, imagine que le seul moyen de communiquer d'un jeu américain serait une application qu'on a faite au Sénégal, c'est des choses qu'ils n'attacheraient jamais, même par orgueil personnel, ils te diront ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter ça parce que je ne suis pas bête. Ils chercheraient à copier même si c'est seulement pour faire exactement la même chose et dire c'est pour nous. Mais en sens inverse, nous on accepte, on se dit mais non, ce n'est pas grave, ça existe déjà, ça marche, mais non, c'est dangereux. il faut qu'on apprenne à faire nos propres choses donc c'est cette vision et tu as parfaitement résumé la situation. Ok, ok, je ne sais pas si on a oublié un aspect, je pense qu'on a couvert. Non, je pense qu'on a tout. Ça fait 1h30, 30 minutes qu'on est... Wow, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte. Je le dis tous les samedis à mes invités, tu vas venir, tu vas penser, tu vas parler, 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 tu ne vas pas remarquer. Quand c'est passionnant, on ne se rend pas compte que... Ouais, c'est vrai, 1h30, maintenant je suis en train de voir. Je pense qu'on a fait le tour. le point que tu viens de relever, c'est une parfaite conclusion pour l'entretien aujourd'hui. Et donc, je vais passer tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui vont nous écouter et nous suivre plus tard. Donc, je vous invite tous à vous abonner à la page des Infox. Nous continuons de recevoir des invités. On va rester avec Alain pour suivre l'actualité de Dicalo. Et maintenant qu'on a des personnages publics de la sphère culturelle comme Charlotte et Claudiciard qui ont... Charlotte Dipanda et Claudiciard qui ont accepté de... on va dire quoi, d'endosser et d'utiliser la plateforme. Je pense que ça va... ça va marquer un tournant. Ça marque un tournant. C'est ce qu'on appelle dans la vie de chaque entreprise, un momentum comme celui-là qui, en fait, transforme et change radicalement le cours, en fait, de ton entreprise. et je pense que c'est... c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. C'est pour Dicalo et on reste... Donc, on va continuer de couvrir l'actualité de Dicalo et de toute l'équipe et j'espère que tu reviens bientôt pour... Avec plaisir, moi. Enfin, même si j'entends que... en tant que spectateur, je tenais aussi à te dire merci beaucoup pour ce que tu fais. Pas seulement pour Dicalo, mais pour tout l'écosystème, le stage que tu donnes aux gens de présenter leurs idées. C'est super, on a besoin de ça. Je te donne encore plus de force parce que je sais que préparer ces choses aussi n'est pas facile. Je suis aussi dans... Non, c'est pas évident du tout, surtout quand on a de la famille. J'ai vu mon petit fiston là, bondi à gauche, à droite, là. Donc, du coup, je sais ce que c'est. Ça, ça... Non, non, je te comprends pas parfaitement. J'en ai moi-même deux. Donc, du coup, je sais ce que c'est. Ils comprennent pas ce que... Qu'est-ce que papa fabrique là où l'on est devenu avec moi. Donc, on connaît tout ça. Donc, beaucoup de force. Ce que tu fais est vraiment super, mon frère. Continue comme ça. On en a besoin. On a besoin de maximum de personnes parce que c'est net, comme tu l'as dit, c'est comme ça qu'on est un écosystème net. C'est quand tout le monde se met ensemble et on essaie de créer quelque chose. Voilà. Donc, force à toi. Merci de m'avoir accueilli. C'était vraiment super. J'espère revenir une autre fois pour vous dire où on en est. Peut-être dans un an pour vous dire, voilà, on est un unicorn maintenant. Et c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Merci, merci. Merci beaucoup. Beaucoup d'encouragement à l'équipe et bon vent encore. Merci, mon frère. Merci. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Et c'était un superbe entretien avec Alain Ekambi, fondateur et CEO de Dicalo. et on a couvert avec lui la genèse, l'histoire récente, les difficultés, les crashs et presque la résurrection du projet avec la nouvelle version Dicalo 2 qui est dans les bacs en préparation, qui est dans la cuisine, en train de bouillir. La marmite est sur le feu et on a déjà Buntu qui est disponible sur toutes les plateformes pour tous les utilisateurs et je vous encourage à l'utiliser, à la tester. Et même si vous n'allez pas être fidèles plus tard, pourquoi ne pas y accorder, ne pas y jeter un coup d'œil? Et comme je le disais tout à l'heure pendant l'entretien, il y a tout un chat qui est disponible pour donner les feedbacks. Donc, si vous êtes intéressé ce milieu, cette question de développement d'applications, tout ce qui est tech en Afrique francophone vous intéresse, vous pouvez aller sur la plateforme et comme Alain l'a si bien dit, vous n'aurez même pas besoin de donner vos informations personnelles, donc vous n'avez pas à vous inquiéter que vos informations vont être piratées et transmises à votre insu. Donc, vous pouvez juste aller sur la plateforme, l'utiliser, la tester et si vous avez des commentaires, des apports constructifs, vous pouvez aller dans le groupe, dans le chat, groupe du feedback et apporter des contributions et je pense que c'est comme cela que chacun a son niveau, aussi petit que cela peut être, va apporter sa contribution au développement parce qu'on ne va pas le répéter à ça, nous n'allons jamais le dire assez. Développer des applications, ce n'est pas juste un outil sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, c'est créer un écosystème, un environnement qui nous ressemble, qui reflète nos besoins, qui reflète nos habitudes, qui reflète nos us et nos coutumes et je pense que c'est fondamental et c'est essentiel. Et donc, je vais terminer là-dessus. La semaine prochaine, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons, il y a beaucoup de choses à dire sur la Côte d'Ivoire, l'actualité politique récente et probablement un prochain retour de Laurent Gbagbo. Donc, notre invité est un acteur de la sphère politique en Côte d'Ivoire et je ne dis pas encore qui, l'annonce tombera mardi ou mercredi, comme d'habitude. Et donc, la semaine prochaine, c'est la Côte d'Ivoire. Les invités pour la suite sont déjà alignés, je vous tiendrai informés. Mais bien évidemment, nous restons très au fait de l'actualité entrepreneuriale au Cameroun, dans Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, etc., etc. Et sur ce, je vous laisse bonne fin de journée pour tous ceux qui sont à GMT et GMT plus 1. Pour ma part, il est 22h42, c'est un entretien assez dense et intéressant aujourd'hui avec Alain et donc, je m'apprête à aller me coucher. Et on se retrouve très vite. Je vais m'assurer d'avoir le résumé de l'entretien également disponible le plus tôt possible pour ceux qui n'ont pas pu écouter dans son intégralité. Donc, restez tune sur la page, sur la chaîne YouTube des Infox. Abonnez-vous, aimez, partagez et faites-la connaître autour de vous. Bien le, bon soir et bonne fin de journée. Bye, bye.